... Bonjour à tous. Nous allons débuter nos travaux. Je demande à Madame la Secrétaire Générale de bien vouloir nous faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, c'est par lettre du 17 avril que les représentants de l'Assemblée ont été convoqués. Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la deuxième séance de sa session administrative le jeudi 26 avril 2012 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé par M. Jacques Hydro, Merci. Je demande à notre Secrétaire Générale de faire l'appel des représentants. Merci. Merci. Je vous remercie. Merci. 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 Madame la Secrétaire Générale, de bien vouloir nous donner lecture des procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, voici les procurations 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 déposées. Je demande à Madame la Secrétaire Générale de bien vouloir nous donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, voici le projet d'ordre du jour validé en conférence des présidents. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, élection des membres de la Commission permanente de l'Assemblée de la Polisie française. Point 4, élection des représentants au sein de la Commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Polisie française. Point 5, examen des rapports d'une proposition d'un projet de loi du pays et d'un projet de délibération. Avoir en liste jointe. Point 6, examen de la correspondance. Point 7, clôture de la séance. Merci. Donc dans ce projet d'ordre du jour, avant que nous le validions, le ministre du budget a donc demandé à ce que soit adjoint à... Donc que le point 2 et 3 soient donc assemblés. Donc je vous demande que nous votions pour ce projet d'ordre du jour à l'unanimité. Merci. Donc nous avons donc validé ce projet d'ordre du jour. Concernant les questions orales, nous en avons donc reçu 6. Donc je tiens à préciser que 3 minutes de temps de parole vous seront donc accordées, seront accordées aux représentants ayant déposé des questions orales. Et 5 minutes donc aux représentants du gouvernement. Certains font le déplacement de Tautira pour répondre à ces questions. Donc je demande à M. Mayron Matao de bien vouloir nous donner lecture de sa question orale. M. le Président, je tiens donc à supprimer ma question orale. Merci. Donc la première question orale n'est plus d'actualité. Donc le Président m'a donc demandé de lui faire parvenir l'ensemble des questions pour qu'il puisse y répondre dans leur intégralité. Donc je demande à M. Roro de bien vouloir nous donner lecture de sa question orale. M. le Président de l'Assemblée, merci et bonjour. M. le Président du pays, bonjour. Mesdames et Messieurs les ministres, bonjour. Chers collègues, bonjour. Donc cette question, elle s'adresse à vous, M. le Président du pays. Et concerne donc ce courrier qui a été envoyé à la population la semaine dernière. Et j'aimerais donc vous faire part du sentiment de certaines personnes que j'ai pu rencontrer et donc vous faire part de leur inquiétude. Alors ces personnes ne pensent pas du tout que c'est cette lettre qui leur a été envoyée qui viendra répondre aux problèmes qu'ils rencontrent tous les jours, dans leur vie de tous les jours. Voilà donc une première observation. Alors je vais procéder à la lecture de ma question orale. M. le Président du pays, Oscar Temaru, donc l'objet c'est votre lettre adressée aux Polynésiens. M. le Président, une lettre du Président de la Polynésie française adressée aux Polynésiens et à laquelle est jointe une enveloppe vierge ainsi qu'un coupon à remplir sont librement distribuées par des militants du Tamini Ouidatira tels les tracts de campagne électorale dans les quartiers et les rues de Tahiti et Moria depuis quelques jours, y compris le jour précédant le vote des élections présidentielles contre toute réglementation électorale. Dans cette lettre, vous demandez aux Polynésiens de soutenir la réinscription de la Polynésie sur la liste de l'ONU des territoires non autonomes à décoloniser. Vous incitez tous les concitoyens à être un ambassadeur de votre message en retournant à la présidence du pays s'admissive portant le soutien indispensable à votre combat politique. Outre la liberté d'expression, pouvez-vous nous préciser selon quel contexte juridique un président de la République française a le droit d'utiliser son statut ainsi que le saut d'une institution pour faire campagne en faveur de son parti politique ? Avez-vous utilisé les deniers publics et les moyens du pays destinés aux seuls besoins du fonctionnement de la présidence et de son gouvernement pour imprimer tous ces documents et payer tous les déplacements en Indi, aux îles Fidji et à Pioula, au Samoa, en avril 2011, puis en juin 2011, au Nouvelle-Zélande, au 42e Forum du Pacifique et en fin du 19 au 23 septembre à New York, à la 66e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies ? Si oui, comment justifiez-vous les dépenses d'une telle mission sans avoir au Père Arabe demandé aux Polynisiens si oui ou non ils souhaitaient l'indépendance via un référendum ? En effet, dans un communiqué de l'Union pour la démocratie du 7 septembre 2011, il est écrit, et je cite, « La décolonisation est un plan de développement voulu par les Polynésiens pour les Polynésiens en concertation avec la France sous l'arbitrage de l'ONU. » Alors, pourquoi demander le soutien des Polynésiens seulement maintenant si, selon votre groupe, cette décolonisation est évolue par les Polynésiens ? Il semble pourtant qu'un sondage fait en août 2011 par les médias a démontré clairement que la population était contre. Et peut-on nous expliquer où en sont les concertations avec la France évoquées dans ce communiqué au sujet de la décolonisation ? Selon vous, la réinscription du Mans Hunui sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU est nécessaire pour l'intérêt général de notre pays et celui de nos enfants. Dans les faits, pouvez-vous nous expliquer comment, concrètement, cette réinscription pourra rendre cela possible et pourquoi, avec les milliards de francs pacifiques que notre pays reçoit de l'État français et que vous gérez depuis plus d'un an ? Cela n'est pas possible à l'heure actuelle. L'acte d'engagement à la démarche de réinscription soutenu par votre gouvernement et votre majorité illégitime a été jugé par l'ultiméance de propriété le 9 février 2012 comme ne rêvait-on pas de portée nominative mais d'une portée politique. À la dernière réunion du Forum, malgré votre lobbying, aucune résolution n'a été prise pour appuyer votre démarche auprès de l'ONU. D'ailleurs, la Nouvelle-Zélande et l'Australie avaient précisé qu'il n'était pas question de soutenir un processus qui pourrait les mettre en opposition avec la France. Plus récemment, le secrétaire d'État australien aux Affaires du Pacifique, Richard Marles, a précisé à l'agence France Presse ce 19 avril qu'il avait rejeté la requête de votre gouvernement pour que son pays soutienne les efforts de l'indépendantisme polynésien. Il a d'ailleurs expliqué que les grandes questions qui se posent en Prennésie française aujourd'hui sont les conditions économiques auxquelles il doit faire face. Et le membre du gouvernement de Combera a affirmé « Nous soutenons beaucoup le rôle de la France dans le Pacifique et nous pensons qu'ils ont été des acteurs constructifs dans le Pacifique. Nous pensons également que la France a déjà montré qu'elle était en faveur du droit à l'autodétermination pour ces collectivités du Pacifique. Affirmez-vous encore que le soutien soit bien là et que votre acte d'engagement n'est pas un vœu pieux. Enfin, si cette démarche de réinscription est maintenant engagée et qu'elle nous mènera automatiquement à l'indépendance, comment expliquez-vous que vous vous présenterez une nouvelle fois aux élections territorielles pour être président d'un pays non autonome ? L'indépendance n'est donc plus une urgence. Être indépendant et montrer l'exemple, n'est-ce pas tout simplement aligner votre situation matérielle et votre mandat de président du pays à vos convictions idéologiques et accouper tout lien et toute fonction qui vous associeraient à cette nation que vous critiquez ouvertement sur la scène internationale. Parce qu'il nous semble que les questions économiques et sociales sont bien plus prioritaires et qu'elles ne nous restent plus qu'à réussir notre norme financière avec les compétences qui nous sont dévolues pour correspondre pleinement aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Nous vous remercions de nous fournir des réponses concrètes et vérifiables et non pas des réponses idéologiques qui font écho aux richesses pillées de notre pays. Merci de votre attention. Merci, M. le représentant. Je nous avais pourtant prévenu que trois minutes nous étaient donc données pour prendre la parole à l'occasion de nos questions orales. M. le Président, la parole est à vous. Bonjour à tous. M. le Président de l'Assemblée, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants de Maohinoui, mesdames et messieurs de la presse, M. le Secrétaire général, bonjour à tous. Merci à notre cher collègue pour la question qu'il nous pose. Donc, je vais répondre dans la langue qui a été celle de la lecture de votre question orale. M. le Président, en écho aux élocurations de votre chef de parti, vous m'interrogez aujourd'hui sur un courrier à l'adresse des Polynésiens. Ce courrier ne figure pas une seule fois les mots « élection » PS, UMP, Sarkozy, Hollande ou Tawinéhuïd Akira. Est-ce, selon vous, de nature à influencer le scrutin des présidentielles ? Est-ce qu'il serait un outil de campagne en faveur du parti politique auquel j'appartiens et que je dirige ? Imagination fertile ou gesticulation politicienne ou ne lisez plus entre les lignes mais véritablement entre les mots eux-mêmes. Un jour viendra, je le souhaite depuis longtemps, où le président de notre pays sera élu au suffrage universel, direct, c'est-à-dire par le peuple lui-même. En attendant, je suis le président de ce pays. Oui, j'ai été élu par une majorité de cette Assemblée depuis un peu plus d'un an, où ce pays était dirigé par votre chef de parti avec neuf conseillers, n'est-ce pas ? Pouait-on laisser notre pays dans cette situation-là ? Nous savions les problèmes auxquels que nous allions faire face. Mais on ne pouvait pas, nous ne sommes pas des gens en baisser les bras. On a décidé de relever ce défi difficile. Tout ce qui se passe, tout ce qui a été mis en place, tous ces complots, on le savait. oui, c'est une majorité qui est une majorité et le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger ont tous deux soutenu de manière officielle la démarche de la réinscription de notre Fénouin sur la liste des territoires non autonomes à New York, à l'Organisation des Nations Unies. Contrairement à ce que vous laissez entendre, l'écrasante majorité des pays de la région ont exprimé clairement leur soutien à cette démarche. Le Forum du Pacifique, réuni en Auckland en 2011, n'a aucun moment exprimé son opposition à la réinscription. Si vous relisez de manière sincère son communiqué final, il est dit leaders recalled their 2004 decision to support the principle of French Polynesia's right to self-determination. They reiterated their encouragement to French Polynesia and France to seek an agreed approach on how to realize French Polynesia's right to self-determination. Le Forum reconnaît notre droit inaliénable à l'autodétermination. Un droit inaliénable. Ils encouragent un dialogue avec la France pour aller vers ce but. C'est dit très clairement. Ce dialogue avec un nouveau président, M. François Hollande, qui ne trace aucune ligne rouge et dont le parti a signé un accord clair reconnaissant ce droit à l'autodétermination, devrait déboucher sur une démarche planifiée. Une démarche transparente et objective où les deux parties en présence doivent pouvoir compter sur un arbitrage impartial et donc extérieur. Cet arbitre historique et institutionnel existe. c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies dont fait partie la France. D'où l'importance de cette réinscription. Quoi d'anormal dès lors ? Quoi d'anormal ? La présidence ne l'a ni imprimée, ni reproduite, ni distribuée. Elle a été publiée sur le site Internet de la présidence www.présidence.pf le 14 avril et c'est par ce canal et celui des relais de la presse que nous escomptions toucher la population. Sans doute, plus à l'aise que vous en matière d'Internet, les jeunes cadres du Tavigny-Villatrien ont lu ce courrier et y ont été sensibles au point d'en organiser eux-mêmes la duplication, la distribution à 10 500 exemplaires aux frais du parti et non de la présidence du pays comme nous avons connu les années passées, n'est-ce pas ? Cette distribution s'est achevée le jeudi 19 à 17 heures, non pas pour se conformer à une réglementation électorale qui ne s'applique pas à ce courrier, tout simplement parce que les militants chargés de sa distribution voulaient rejoindre via ou se tenez ce soir-là le dernier meeting du premier tour. Ce courrier, si vous l'aviez lu avec l'honnêteté intellectuelle qui s'impose, n'a rien à voir avec les présidentielles. Il ne fait pas non plus campagne pour le Tavigny-Villatrien, mais s'inscrit simplement dans le prolongement des décisions prises par la majorité et le gouvernement de notre pays. En revanche, le 18 avril, un autre courrier d'un certain M. Nicolas Sarkozy, président de la République française et candidat à sa succession, est arrivé en Polynésie française. Selon les dires même de votre chef de parti, ce courrier a fait et va continuer de faire l'objet d'une large distribution à hauteur de 50 000 exemplaires dans notre pays. Ce courrier-là n'est effectivement rien d'autre qu'un tract de campagne écrit très précisément pour l'élection présidentielle, bien qu'il ne porte à aucun moment le timbre officiel de l'UMP et est donc de nature à semer la confusion. S'agit-il d'une lettre du président de la République ou du candidat Sarkozy ? Je vous invite à comparer les démarches et en tirer les conclusions qui en découlent en toute honnêteté. Pour le reste de vos interrogations, elles ne font que démontrer votre vision étriquée du monde et votre méconnaissance de la politique régionale et internationale. Vous menez, je suis désolé de vous le dire, un combat d'arrière-garde avec une posture timourée qui contraste avec l'enthousiasme et l'ouverture au monde de notre jeunesse mais qui pourrait vous le reprocher tant vous vous complaisez à barboter depuis bientôt 200 ans dans ce bol bleu, blanc et rouge qui vous empêche de voir plus loin que l'horizon que Paris vous a fixé. Voilà ma réponse à votre question, M. le conseiller et Maroul Yoram. Merci, salutations. Merci, M. le Président. Je demande à Mme Armel Merceron de poser sa question. M. le Président, avant de poser ma question, je voudrais que vous nous disiez comment vous choisissez l'ordre des questions parce que j'ai quand même regardé les numéros d'enregistrement et ça ne correspond pas du tout à l'ordre que vous choisissez. Donc, j'aimerais que vous nous rappeliez la règle que vous utilisez. Je vous ai dit au début de notre séance que le Président avait demandé expressément que les questions qui le concernaient soient posées avant les autres. D'abord, je voudrais dire qu'il ne faut pas voir de polémique dans ma question, mais des véritables questions que je me suis souvent posées et que je profite de l'occasion pour vous poser. Il s'agit donc de la vision de l'organisation sociétale d'une Polynésie indépendante. Au moment où le choix par les électeurs d'un Président de la République française conduira à tracer une route pour les cinq prochaines années, il nous apparaît opportun de vous interroger sur votre vision de l'avenir. Vos options politiques sont clairement affirmées. Vous aspirez depuis longtemps à l'indépendance de la Polynésie française et je le dis bien, ce n'est pas là l'objet de ma question. Supposons alors que cette éventualité se réalise et évoquons le jour d'après le jour de l'indépendance, selon votre conception du futur de notre pays. Aujourd'hui, la Polynésie est une collectivité territoriale de la République française pleinement insérée dans ce qu'on peut appeler un modèle de démocratie libérale. Mais il existe d'autres réalités comme celle de gouvernements qu'on peut qualifier de démocratiques basées sur une autre culture que l'on retrouve dans plusieurs pays océaniens lesquels s'accommodent d'écarts par rapport à la vie démocratique de type occidental. Pourriez-vous répondre véritablement à ces quelques questions interrogations émises légitimement par une majorité de Polynésiens dont je me fais l'interprète ? Entre les différentes formes de régime politique, de quel côté votre cœur penche-t-il ? Je crois que vous ne vous êtes jamais exprimé, enfin moi, je ne l'ai jamais entendu vous exprimer sur ce sujet. En particulier, quelle place laisserez-vous au débat démocratique et au pluralisme politique ? Comme c'est le cas aujourd'hui. Liberté d'existence des partis politiques, y compris d'opposition, modalité d'accès au pouvoir, pouvoir de la presse. Quelles institutions politiques organiseraient ce nouvel État ? Il n'y aura plus de justice française, plus de chambre territoriale des comptes, alors qui contrôlera l'action politique pour le compte des citoyens. Comment entendez-vous gérer la question foncière ? Remettrez-vous en question les règles du Code civil ? Quelle place donnerez-vous à la coutume ? maintiendrez-vous les règles légales de la parité en politique, qui pour moi est un sujet important, inexistante dans le Pacifique, hors les collectivités françaises ? J'ai encore regardé une des préoccupations de la communauté du Pacifique Sud, c'est de bien voir comment on peut faire accéder les femmes à des responsabilités, alors qu'elles sont qualifiées. ailleurs, en effet, les femmes sont en effet le plus souvent dominées, et elles en sont encore à revendiquer le B.A.B. de leurs droits. Quelle sera la monnaie ? A quelle grande monnaie se rattachera-t-elle ? Parce que je n'imagine pas que notre pays ait une monnaie suffisamment forte pour pouvoir se défendre toute seule. Et quelle place laisserez-vous aux capitaux étrangers dans l'économie, puisque vous nous avez parlé de gros, capitaux chinois qui allaient arriver, 15 milliards pendant 15 ans, compte tenu du risque de vendre le patrimoine polynésien aux plus offrants ? Alors, une petite touche d'humour, je vous remercie par avance d'éclairer les futurs anciens colonisés qui, victimes du syndrome de Stockholm, gardent des sentiments pour leurs agresseurs. Merci, M. le Président, de me répondre. M. le Président, la parole est à vous. M. le Président, M. le Président, avant l'ex-premier ministre actuel de la Nouvelle-Zélande, l'ancienne première ministre était Mme Kellen Clark. Et avant elle, c'était encore une femme. L'actuel Premier ministre de l'Australie est une femme. Enfin, Mme la représentante, vous me demandez de répondre à des interrogations, selon vous, émises légitimement par une majorité de Polynésiens. Pourtant, si je m'en tiens à votre représentativité au sein de cet hémicycle, on est bien loin du compte. Par ailleurs, vous émettez un certain nombre d'hypothèses qu'à part vous et votre boule de cristal made in Stockholm, personne n'est sérieusement en mesure de vérifier aujourd'hui. Avant de vous répondre, permettez-moi de vous interroger à mon tour. Pourquoi ne posez-vous pas ces questions à la France aux Etats-Unis, à l'Australie, à l'Inde ? Après tout, ces grands pays ont été, eux aussi, privés de leur indépendance. Ils l'ont acquise ou regagnée. Vous semblez, oubliez, Mme la représentante, que l'indépendance dans le monde est la règle. oui, c'est la règle, et non l'exception à laquelle vous vous soumettez encore de bonnes grâces. Je n'ai pas, comme vous, fait partie d'un gouvernement qui avait asservi les communes et fait voter une loi électorale censée balayer toute opposition. Je n'ai pas, non plus, comme vous, fait partie d'un gouvernement enchaînant procès sur procès à l'encontre de la presse et refusant à certains de ses médias l'accès à ces conférences de presse. Je n'ai pas, non plus, comme vous, été complice du déni de démocratie, du non-respect par l'État UMP de la volonté écrasante majorité de cette Assemblée qui s'est exprimée sur 40 par 43 sur 57 en octobre 2007 contre la fameuse, la fumeuse loi Estrosi. Rappelez-vous ? Je vous répondrai donc que la seule forme de régime politique chère à mon cœur et à ma raison depuis toujours est la démocratie et qu'à une époque où nombre d'entre vous se contentaient d'être la voix de leur maître nucléaire. Je me battais dans la rue au nom du pluralisme et de la défense des idées de tous ceux qu'en faisaient taire. Vous m'interrogez ensuite pêle-mêle sur les institutions, la justice, le contrôle de l'action publique, la monnaie, les investissements étrangers, le foncier, la coutume, la parité, toutes choses qui, dans votre schéma mental, sont en grand danger de régression au lendemain de l'indépendance. Ouh là là ! Vous donnez ici et maintenant de manière fermée ma réponse sur ces sujets relèverait purement et simplement du déni de démocratie. Ces questions doivent être étudiées et débattues entre nous, dans cette Assemblée et avec notre peuple. Elles doivent également être une opportunité unique pour la France pour une fois dans son histoire de réussir une décolonisation responsable, pacifique et intelligente plutôt que dans le sang. Vous savez, il y a quelques jours je regardais une émission sur le public Sénat. j'ai revu le collègue Anilco Macias qui est venu chez nous les années 90 qui disait notamment ceci on aurait pu éviter tout ça. Eh oui ! C'est un combat que je mène depuis 35 ans envers et contre tout l'intimidation, l'humiliation jusqu'à aujourd'hui. et en continuant cet endroit inaliénable, Mme Merceron. Oui, je le redis avec force, la France est engagée à accompagner ses anciennes colonies vers leur destin. Contrairement aux rumeurs auxquelles certains ont accroché leur fonds de commerce électoraliste, la réinscription n'implique pas l'indépendance. Vous qui citez souvent l'exemple calédonien, ou devriez plus que quiconque le savoir. La réinscription c'est un engagement fort de la France de se soumettre en toute transparence à l'arbitrage de l'Organisation des Nations Unies dans un processus menant vers l'autodétermination. L'autodétermination c'est ni plus ni moins que donner la parole au peuple pour qu'il s'exprime. mais encore faut-il qu'il soit en mesure de le faire de manière objective. Si à 20 ans vous demandez à quelqu'un qui n'a vu que du Coca-Cola jusque-là ce qu'il pense de l'eau de source, tout comme vous aujourd'hui, il posera des questions qui ne plus sera en fin de compte que l'étroitesse de son champ de vision. Vos questions, Madame la représentante, sont en l'état une diabolisation outrancière et déplacée de l'indépendance d'un pays. La politique d'intimidation. Le jour où vous cesserez d'avoir peur de votre ombre, je suis sûr que les enfants de notre pays pourront compter sur votre force de travail, votre intelligence, pour contribuer largement à répondre à ces interrogations avec l'ensemble des forces de prouver et qui veulent aller de l'avant. Maruru. Merci. Merci, M. le Président. Je demande à M. René Temeharo de bien vouloir poser sa question. M. René Temeharo, la parole est à vous. M. Temeharo, la parole est à vous. sans ça, je demande à Mme Temeharo de bien vouloir poser sa question. M. le Président, vous me donnez la parole. Veuillez prendre la parole. Il vous est donné la parole. Prenez-la. Je parle, mais ne vous pressez pas comme ça. Veuillez nous respecter. Hitler est loin derrière. Vous voyez ? M. le Président, M. le Président, Mme et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers publics, Mioran. Patience. Monsieur le Vice-président, le 15 mars dernier, le ministre des Finances a annoncé dans une conférence de presse que la société Téquiphone allait prêter 5 milliards au pays afin de financer la section d'investissement du budget du pays. Au cours de cette conférence de presse, le ministre expliquait également que les bailleurs de fonds verraient dans une opération un signe positif et qu'ils seraient ainsi mieux disposés pour répondre favorablement aux demandes d'emprunts du pays. À ce jour, il ne semble pas que cette opération avec Téquiphone se soit concrétisée. Pouvez-vous nous en expliquer les raisons et nous préciser quelle sera votre attitude si ce prêt ne pouvait être débloqué ? Pouvez-vous, d'ailleurs, nous faire le point sur les emprunts que vous comptiez effectuer auprès d'organismes bancaires ? Nous nous approchons de la fin du premier semestre et nous ne pouvons que constater que, faute de pouvoir réaliser les emprunts nécessaires, les crédits d'investissement ne sont pas suffisamment abandés pour lancer les chantiers inscrits au budget. A ce stade, pouvez-vous donc nous présenter l'état des engagements et des liquidations prévues au budget ? Enfin, et comme nous le savons tous, la situation de trésorerie reste très tendue. Aussi, vous voudriez bien nous informer de la situation réelle de la trésorerie, le montant des factures qui n'ont pas encore été liquidées. L'état des versements au fonds intercommunal de péréquation et de l'état des rentrées fiscales par rapport aux inscriptions budgétaires. Merci. Monsieur le vice-président, la parole est à vous. Mon cher ami René, Yorana Itotato Neifarerita. Bonjour à tous. Monsieur le président, chers collègues. Comme je le disais tantôt, dans ce gouvernement, il y a deux visions. Il y a la vision de loin et la vision de prêt. Et j'ai pu comprendre au détour de votre question que, en fait, la question s'adressait plus au ministre porteur de la vision de prêt s'agissant du prêt en cours et de la trésorerie. Donc, je vais lui laisser le soin de répondre pour ne pas fausser la vision que nous avons de la réponse que nous allons vous donner. Marourou. Merci. Merci. Monsieur le président, mettez vos lunettes et faisiez donc lecture de ce que vous avez à nous lire. et je vais donc faire le point de l'état de la situation. Alors, je commencerai par la fin de votre demande. Remontons par la situation de trésorerie. Et donc, les éléments que je veux communiquer, il s'agit de la trésorerie à la date du 24 avril au soir. Il convient de rappeler que le niveau de la trésorerie est toujours apprécié à un instant T. Celui-ci évolue constamment. par rapport aux engagements aux dépenses. Alors même que la trésorerie fluctue de manière dynamique au gré des rentrées de nos recettes fiscales et des dépenses en section de fonctionnement et d'investissement. Je disais donc, à la date du 24 avril au soir, le solde du compte de trésorerie communiqué par le payeur de la Polynésie est arrêté à 5,125,615,090 francs. Je répète, 5,125,615,090 francs. Cette situation nous permettra de faire face aux échéances suivantes. Les salaires du mois d'avril et les charges sociales y afférentes pour une mise en paiement prévue au 26 avril 2012, aujourd'hui. Le FIP dont le versement est intervenu le 20 avril 2012, les dotations aux établissements publics, les comptes sociaux d'avril 2012, la dotation à l'Assemblée de la Polynésie française et aux ESC pour les mois de janvier à mars 2012, la subvention à la Caisse de soutien au prix du COPRA, les échéances d'emprunts pour un décaissement prévu au 30 avril 2012 à hauteur d'1,757,166,706 francs. Selon les prévisions réalisées sur les recettes fiscales, après complet paiement de ces dépenses obligatoires ou prioritaires, le solde de la trésorerie devrait être positif, à la fin du mois. Nous attendons également le versement des subventions de l'État correspondant aux partenariats financiers 3IF, contrat de projet, contrat de développement, dotation, éducation et FEI. Un versement devrait intervenir en fin de mois à hauteur de 1,39 milliard. Il était prévu que ce versement arrive demain, vendredi, mais je crois qu'il est repoussé la semaine prochaine. Sur ce point, j'ai demandé à la Direction générale des finances de procéder à une analyse sur l'état des versements intervenus depuis 2010 en concertation avec le service du Haut-Commissariat, la DIPA. Les premiers éléments dont nous disposons mettent en évidence un délai de paiement anormalement long de la part de l'État. Je répète, anormalement long de la part de l'État. Connaissant notre situation trésorerie, on aurait pu s'attendre à ce que les versements se fassent de manière plus spontanée, plus rapide. Or, je constate qu'il y a quand même, dans la part, on est là, à la part de l'État, des délais de traitement de versements qui sont bien plus longs que d'habitude. Je ne conclue rien là-dessus. Je ne fais que constater. L'AFD devrait également pourvoir au versement de la deuxième tranche du volet santé. Il s'agit là du contrat de projet 2008-2013 pour un montant de 5 millions d'euros, c'est-à-dire 596 millions. Là aussi, attendu pour la fin de mois, on me fait dire que ce sera en début de mois. Suivant. Voilà les montants sur lesquels je fais le point constamment. Le suivi de la trésorerie et la prise de décision sur les priorités de décaissement associées aux prévisions de recettes améliorées en fiabilisant notamment la transmission régulière des données relatives aux émissions, douanes et aux encaissements journaliers de la recette des impôts ont permis de dynamiser la gestion de notre trésorerie. Il est rappelé que l'ordre des dépenses prioritaires est prévu par nos textes réglementaires et s'opère comme suit. Priorité de paiement en fonction du degré d'obligation. Ces dépenses dépendent du cadre réglementaire auquel elles se rattachent et par ordre de priorité les échéances d'emprunts, les salaires des agents de l'administration et des établissements publics, les chasses sociales et le quatrième point que nous avons nous intégré, le FIP. L'ordre de priorité en fonction de la nature de la dépense. Vous avez le niveau réglementaire et la nature de la dépense. Aide à la personne versée par le CEPHI. rassurez-vous, vous aurez les éléments, les bourses aux étudiants. En termes de prévision, j'y viens, sur les trois premiers mois de l'année, les prévisions de recettes fiscales par rapport au recouvrement effectif opéré met en évidence un écart positif en faveur du recouvrement de la manière suivante. janvier 2012, je suis dans la trésorerie en prévision d'encaissement. La prévision était établie à 5,196,000. Le recouvrement est à 5,912,000, un écart positif de 700,000,000. En février, la prévision était établie à 4,149,000. Le recouvrement a atteint 4,749,000, soit 600,000,000 d'amélioration. En mars, la prévision établie au niveau de la trésorerie était actée à 6,892,000. Le recouvrement est à 7,76,000,000. Là encore, 184,000,000 par rapport aux prévisions. Les dépenses prioritaires à couvrir sont les suivantes, car il faut bien se projeter sur la suite. Le versement au fil de 2012, on met 1,8,000,000, le même montant pour juin, la dotation de l'Assemblée SESC, 395,000,000 pour les deux mois qui viennent, mai-juin. Les comptes sociaux, là aussi, 600,000,000, montant qu'on retrouve au mois de juin. Les subventions aux établissements publics, en mai, il est prévu de verser 464,000,000, en juin, 560,000,000. Les aides diverses à la personne et au caractère économique, notamment la prise en charge du fret de l'EPPN, 816,000,000, en mai, 779,000,000, en juin. Les dépenses de fonctionnement courant, 817,000,000, pour le mois de mai et juin, 752,000,000. Au titre des remboursements d'emprunts, les principales échéances s'élèvent à 21,000,000,000 en mai 2012, car nous allons acquitter 1,7,000,000,000 à la fin du mois, 531 millions en juin 2012, 992 millions en juillet 2012, soit 1,545,000,000 pour les trois prochains mois. Enfin, vous évoquez une situation de trésorerie qui reste très tendue. Force est de rappeler que la recette de trésorerie 2011 suffisait à couvrir les dépenses de trésorerie, mais le décalage entre les encaissements et les décaissements s'est accru à compter du second semestre 2010, provoquant ainsi un décalage de versement du prêt AFD 2010 de 5 milliards. Première tranche de 3 milliards encaissée en juin 2011. Deuxième tranche de 2 milliards encaissée en décembre 2011. C'est cela qui a créé nos tensions de trésorerie, car c'était des montants actés en 2010 dont nous avons reçu les décaissements que c'est une période de 2011 très étalée, y compris vers la fin de l'année. Cette situation nous a contraint la mise en place d'un ordre de priorité de paiement en fonction du degré d'obligation de la nature de la dépense. Il faut également souligner que le délai de paiement de nos finisseurs, qui était de plus de 40 jours en 2011, tend à s'améliorer et se rapproche d'un délai moyen inférieur de 40 jours. C'est au quotidien que nous y veillons. Constaté depuis le début de l'année 2012, sur la situation de nos demandes auprès des bailleurs de fonds, depuis le début de l'année, je me suis donc astreint à remobiliser nos bailleurs de fonds institutionnels. J'ai formulé plusieurs demandes. Auprès de Dexia, qui a été sollicité à hauteur de 2,4 milliards, nous avons eu confirmation que notre demande serait soumise au comité d'engagement de crédit du groupe Dexia avant la fin du mois 2012. Ce sont les réponses que j'ai obtenues. Nous avons également approché la HSBC, qui a fait donc l'objet d'une demande connexe d'ouverture d'un dossier de placement sur le marché obligataire à hauteur de 3 milliards. Voilà. On l'attend de la contractualisation des demandes de prêts en bilatéral auprès de nos principaux bailleurs de fonds. Il s'agit là d'une position de repli, s'il advenait que nous ne puissions mobiliser les emprunts à l'auteur de l'envoi voté par l'Assemblée, à 8,4 milliards, moins les 200 millions prévus pour les financements du SPAC qui étaient décidés dernièrement dans le cadre du collectif. Alors je rappelle qu'il s'agit d'une position de repli, car un homme prend sur le marché obligataire engrange forcément un taux bien plus élevé. Bien plus élevé. La BPCE également a confirmé au cours de la récente mission que je menais donc en France, à Paris, que le groupe était prêt à nous accompagner à hauteur d'un milliard d'eux. L'AFD a été sollicité, hélas, pour un accompagnement financier de 2 milliards. À ce jour, notre demande n'a pas encore été traitée. Je ne reviendrai pas sur les prises de décision de l'AFD, qui donc permet à l'AFD de réouvrir nos dossiers. Pour autant, nous pensons que M. François Hollande, dans l'interview qu'il a accordée à la Dépêche en date du 12 avril 2012, a pris l'engagement de demander à l'AFD d'examiner nos demandes de près, comme par le passé, s'il est élu. Il a également déclaré que la dotation exceptionnelle de 6 milliards, figurant l'article 83 de la quatrième loi de finances votée par la représentation nationale, serait libérée en faveur de la Polynésie, sans condition. Cet article ne prévoit pas des conditionnalités de vente de zones actives. Sur l'exécution budgétaire, en section d'investissement, le montant des liquidations, intéressant les dépenses réelles d'investissement, s'élève au 31 mars 2012 à 3 milliards 62 millions. Cependant, en termes de liquidation, on note à fin 2012 une utilisation de près de 10 % du montant total des crédits disponibles chez l'exercice. Ce taux est en progression par rapport à celui de 2011, lequel s'élevait à 8,27. Au 31 mars, le montant des engagements comptables en cours, hors dette et écriture d'ordre, atteint 21,67 milliards. Vous comprendrez aisément que j'ai donc pris la décision de ne pas mobiliser le prêt TKFON pour l'instant. Je voulais avant tout que notre représentation comprenne bien, par rapport au message qui a été divulgué à chaque fois que TKFON va payer les salaires, j'ai donc pris l'engagement d'appuyer toutes nos situations. Viendra le temps, effectivement, où nous allons nous engager dans la situation de paiement de ces factures de travaux réalisés. Voilà donc pourquoi ce montant n'a pas encore été mobilisé, car nous avons repris notre situation de trésorerie pour assumer toutes les charges qui étaient donc prédues au travers de ces dépenses, qui sont conséquentes. Je le reconnais, mais c'est au quotidien que j'y veille. Voilà, M. le Président, Mme, M. les représentants, la réponse que je voulais apporter sur l'état de notre trésorerie. Merci. Je demande à Mme Unoutia Hirshan de bien vouloir nous poser sa question. Merci, M. le Président, M. le Président du pays, M. le Président, M. le Président du pays, M. les ministres, chers collègues, bonjour. M. le Président, le développement de la filière par le gouvernement ne semble toujours pas répandre, aux attentes et aux potentialités espérées. Il n'est qu'à observer la popularité de manifestations comme le FIFO et dans son sillon le TNTV Mobile Film Festival, aujourd'hui le Tétinoui à Lanhei, pour voir que ces initiatives s'adressant toutes trois à des cibles de spectateurs différents trouvent toute leur public pour autant. Le paradoxe de cet état de fait est que les producteurs dits professionnels ont énormément de difficultés à vivre, voire à survivre. Qu'en est-il aujourd'hui de l'avancement d'un dispositif incitatif en matière de production audiovisuelle ? Pour votre information, il y a eu dans le mois écoulé deux des plus grosses sociétés mondiales qui sont venues en Polynésie réaliser des films publicitaires, employant au passage des compétences locales, assistants et techniciens, et créant un flux financier de quelques millions comme vous pouvez l'imaginer. À quand un bureau d'accueil pour ces productions ? Nous avons connu le Téti Film Office et depuis la restructuration de la DGAE, ce bureau a disparu. À l'instar des régions à l'échelle des grands pays, mais également des îles dans le bassin pacifique, il me semble urgent de mettre en place un tel dispositif d'incitation qui peut permettre l'émergence d'une niche génératrice d'activités économiques. Qu'en est-il aussi de la Convention avec le CNC ? Celle-ci consolidera la pérennité des aides en matière audiovisuelle. Par ailleurs, elle ouvre la porte à nos producteurs locaux, à d'autres partenaires sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une poussée évidente de la jeune génération tournée vers les nouvelles technologies et le multimédia. Nous ne devons pas la négliger. Pour l'instant, nous observons que ces jeunes créateurs se débrouillent avec les moyens qu'ils ont, mais leurs talents resteront à l'état de hobby si la société dans laquelle ils doivent trouver leur place ne leur propose pas les structures adéquates pour que la filière audiovisuelle présente de réels débouchés et leur assure un réel avenir professionnel considéré en tant que tel. La création audiovisuelle et multimédia sont des vecteurs d'expression et de diffusion culturelle incontournable aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui encore, le secteur culturel reste un domaine trop souvent considéré comme non prioritaire, encore plus en temps de crise. Pourtant, une récente étude menée en France sur la question révélait que pour un franc injecté dans un projet culturel, le retour en investissement était évalué à 5 francs. En formulant le vœu qu'un jour, bientôt, je l'espère, nous puissions considérer la culture comme une véritable composante du tissu économique et que nous parlions d'économie créative à son sujet. Marourou, M. le ministre, votre réponse. Merci, M. le ministre, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente, d'avoir posé cette question. J'ai donc l'avantage de vous avoir en plus dans ma commission. Et nous avons maintes fois, maintes fois débattu. Et dernièrement, vous le savez, c'est donc par démunération 2007-45 du 25 septembre que le dispositif de la PAC a été créé. De 2007 à 2011, ce sont plus de 261 millions d'aides publiques qui ont été versées à ce secteur. Le FIFO est soutenu depuis la création du dispositif à PAC à hauteur de 10 millions par mois. Le TNTV Mobile Festival, lui aussi, depuis sa création, soutenu par le dispositif à PAC pour près d'un tiers du budget du festival. Le budget 2012 de la Polynésie a maintenu les crédits alloués à la PAC quasiment au même niveau qu'en 2011. 90 millions inscrits au budget 2012 contre 92 inscrits au budget 2011. Là où pourtant, une baisse de 10 % a été demandée des enveloppes sur tous les dispositifs et de fonctionnement. Vous comprenez ? Donc, j'ai souhaité qu'au travers de ce budget, qu'on puisse maintenir. Et pour cause, ce premier point budgétaire financier peut permettre donc de confirmer que l'audiovisuel ne peut pas vraiment être considéré comme le parent pauvre de l'action gouvernementale sur les cinq dernières années. Pour autant, je partage votre point de vue quand vous étivez que le développement de la filière ne répond toujours pas aux attentes et aux potentialités espérées. J'ai pu observer que sur les 92 millions de crédits votés au budget 2011, 65 millions ont été réservés au financement de reports de dossiers subventionnés les années passées et toujours pas clôturés. Nous avons donc un problème d'appuiement de situation administrative. Les crédits qui sont votés servent généralement à financer, à tout est, les dossiers qui ont déjà fait l'objet du traitement. Alors, l'annualité budgétaire pose un problème en termes de niveau d'intervention. Or, c'est propre métier. J'ai pu observer également que certaines sociétés de production, certains porteurs de projets, ne doivent leur survie qu'à l'aide publique qu'ils reçoivent et que malgré les dizaines de millions reçus et des dizaines de documentaires soutenus, Loulagon Production, 46 millions d'aides, Archipel Production, 17 millions et demi, Guy Vallard, 13 millions 3, Jacques Navarro, 10 millions. Certaines de ces sociétés doivent toujours faire face à des difficultés financières. Je rappelle que la PAC apporte sa contribution à l'aide, n'a pas pour mission de financer l'intégralité du projet. On ne peut effectivement que constater que le dispositif en l'état actuel des choses ne répond pas aux attentes. Face à ce constat, diverses réunions ont été organisées avec les professionnels du secteur. Il faut écouter leur doléance et leur faire part également de nos attentes, tout en rappelant quand même que des règles administratives de suivi de la dépense et des règles budgétaires et financières étaient incontournables. C'est vrai que les professionnels auraient souhaité que les fonds soient versés bien avant pour la phase du démarrage. Or, nous avons des règles de contrôle budgétaire et financier. Lors de la dernière commission de masse d'ethnie, je leur ai proposé, en votre présence d'ailleurs, de leur soumettre un projet de réforme du texte à l'occasion d'une prochaine rencontre. Ce projet de réforme vise à une meilleure répartition de l'aide publique et donc à un meilleur soutien de la filière. Comment ? D'abord en définissant deux types de bénéficiaires, ceux dits professionnels, qu'on retrouve tous les ans, dans les circuits, qui viennent avec leur projet. De ceux qui se lancent, car c'est plutôt à ceux-là qu'ils sont totalement dans le dénuement en termes d'accompagnement. Or, c'est bien ceux-là que vous visez également pour leur permettre d'avoir cette expression. Leurs besoins ne sont pas les mêmes, tant en demande de soutien financier que d'accompagnement. Il faut donc leur apporter des réponses adaptées. Ensuite, en étant en mesure d'évaluer le réel impact des aides versées par le pays à la filière, tant au niveau des retombées économiques qu'au niveau des débouchés en termes de formation d'échange de réseaux. Vous l'avez dit, l'audiovisuel est résolument tourné vers les nouvelles technologies et le multimédia. Tout en étant porteur de culture et en s'inscrivant comme une composante du tissu économique, nous sommes donc à la croisée des chemins. Et vous pouvez compter sûrement pour prendre les décisions qui s'imposent, tant dans l'intérêt et la filière que celui des aides publiques. Je ne peux pas dissocier le traitement des aides publiques. Il faut l'intégrer. Combien même les producteurs souhaitent un allègement des procédures, j'ai aussi mes règles de contrôle budgétaire qui doivent s'impliquer. Quant à la convention avec le CNC, c'est bien entre le pays, l'État et le CNC que cette convention doit être signée et sera signée et non pas entre le CNC et les producteurs du audiovisuel. Parce qu'à un moment donné, il y a eu cette confusion. Il y a tellement d'interventions de par et d'autres sur ce projet de convention qu'on en arrive à se demander qui fait quoi et qui signera quoi. Donc, sur le projet de convention avec le CNC, nous avons toutes les peines du monde d'avoir un retour du CNC. Je leur ai adressé plusieurs courriers. Mes techniciens ont rencontré et ont échangé des correspondances le 16 mars dernier. M. Guillaume Blanchot, directeur de l'audiovisuel de la création numérique du CNC, nous a indiqué qu'ils reviendraient prochainement vers nous pour nous faire part de leur position sur le projet de convention que nous leur avons soumis. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente d'une réponse du CNC. Et enfin, pour finir, je tiens à vous rassurer, comme il a déjà été indiqué à plusieurs reprises, le Tahiti Film Office, hier hébergé à la délégation pour la promotion des investissements, n'a pas disparu. Il a été intégré à la DGAE. et les entièretés de ces missions y sont transférées. Mais je crois que la vision que vous souhaitez et ce que souhaitent les professionnels, c'est la réforme qu'on doit opérer au niveau de la PAC, comme je vous l'ai rappelé, sur les deux visions, ceux qui sont déjà dans le cadrage professionnel et surtout de ceux qui se lancent, qui, me semble-t-il, doivent retenir davantage notre soutien. Voilà les réponses que j'ose s'étaient apportées, M. le président. Je demande à Mme Sabrina Burg de poser sa question. Bonjour à tous. Bonjour, M. le ministre. Il y a quelques semaines, je suis passée devant le marché pour me rendre aux roulottes. J'ai pu constater qu'il y avait plusieurs familles et 11 enfants qui étaient installés. Ces familles qui dormaient sur des cartons avec leurs enfants n'étaient pas des SDF, mais des familles de la Presqu'île qui n'ont pas pu rentrer chez eux faute de place sur les bus qui doivent garantir le transport public vers les communes de la Presqu'île. Service public, dont ils ont la charge. Il y a une semaine, j'ai moi-même pris le bus pour constater qu'il n'y avait pas suffisamment de bus pour garantir le service public, ni le matin, car les bus sont pleins quand ils arrivent dans la commune de Papéary, ni l'après-midi où seulement trois bus de 45 places assurent le retour des passagers. Environ 30 personnes ont été refoulées et n'ont pas eu le choix que de dormir autour du marché ou chercher à dormir chez la famille ou des amis. Il y avait des vieillards et des enfants qui n'ont pas pu rejoindre leur domicile. Ce sont pour une grande majorité des passagers originaires de Papéary et Matéia qui sont considérés comme non prioritaires par rapport à ceux de Tokira et de Tarava. et de Tarava. Cette situation se répète régulièrement et la société qui détient le monopole de ce service public du transport de passagers ne peut l'ignorer puisque dernièrement, un reportage sur Polynésie 1ère a souligné cette défaillance du service public. De plus, depuis 2002, lors de la réforme portant sur les transports terrestres et la mise en place des lignes de bus, le pays n'a pas mis en place les abris bus indispensables à la population. Ainsi, à Tarava, depuis des années, les passagers de la presqu'île attendent debout devant la banque secrète d'eau en plein soleil ou très souvent en pleine pluie, que ce soit des vieillards, des femmes enceintes et des enfants, parfois des heures pour qu'un bus les ramène à Tokira, Tchopo ou les amène en ville. Aucun abri de bus et aucune toilette publique pour les accueillir en cas de besoin. Aucun horaire n'est affiché pour informer sur les départs et arriver des bus. C'est vraiment la loi de la jungle. Monsieur le ministre, en tant que serviteur du peuple, cette situation dramatique qui affecte gravement la population de la presqu'île ne peut plus durer. C'est contraire au bon fonctionnement du service public. Je souhaiterais savoir si le pays garantira à notre population de la presqu'île un service public de transport respectueux de notre Nuna et le plus rapidement possible. Marourou. Merci. Je demande au monsieur le ministre d'apporter des éléments de réponse. Monsieur le vice-président, cher ministre, représentant de l'Assemblée, bien le bonjour à tous. Je suis bien content que la question ait été posée. Effectivement, il y a un sérieux problème dans le domaine du transport en commun dans l'île de Tahiti. Et ça, c'est incontestable. Alors, on peut reprocher à la direction des transports terrestres sa lenteur parce qu'il aura fallu cette émission télévisée pour qu'il y ait une réaction. Mais j'ajouterais, disons, à la décharge de la direction des transports terrestres, que c'est un problème de personnel. Alors qu'il y a quelques années, nous avions cinq contrôleurs sur le terrain pour vérifier justement la qualité des prestations de services réalisées par les délégataires des services publics car il y en a trois sur l'île de Tahiti et ça, depuis que la DSP a été lancée en l'an 2000, 2008, puis renouvelée de 2008 et qui doit se terminer prochainement en 2016. Donc, vous imaginez bien que trois contrôleurs qui vont s'occuper aussi bien du transport de passagers que des taxis, que des contrôles techniques, des véhicules de catégorie poilour, etc., aussi bien à Tahiti et à Montréal que dans toutes les îles parce que le champ d'intervention de la direction du transport terrestre s'apporte sur l'ensemble du pays. Je déplace cette situation-là, effectivement, que vous avez été amené à constater. Donc, deux problématiques importantes qui touchent sous condition d'exploitation confiées à ces trois sociétés qui sont NTCE, TCCO et RTU. Bon, c'est un peu barbare. C'est nous, aux transporteurs de la côte Est, le transport collectif de la côte Ouest de l'opérateur et les réseaux de transport urbain. Avant de répondre, je crois qu'il me paraît important, préalable, de rappeler deux points essentiels concernant ces délégations de ces publics. Les conditions actuelles d'exploitation de ces DSP se font sans subvention d'équilibre, c'est-à-dire se font au risque et péril de l'exploitant. En revanche, la tarification qu'ils appliquent fait l'objet donc d'une autorisation accordée par le pays. Voilà. Secondo, la DSP se termine en 2016, c'est-à-dire d'ici quatre ans, date à laquelle un nouveau schéma de transport devrait voir le jour. La logique voudrait que les communes qui sont compétentes dans le domaine du transport en commun puissent effectivement intervenir. Je dois rappeler ici un peu l'historique qui fait que le pays a été amené par la force des choses à mettre en place ces délégations de services publics du fait que les communes n'arrivaient pas à se constituer en communauté pour pouvoir maîtriser, disons, la question des transports en commun au travers de toutes les communes de l'île de la Hiti. Mais on ne désespère pas que, conformément à l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004, les communes vont enfin prendre en charge la problématique du transport en commun. Et cela a été complété d'ailleurs par un autre avis émis en Conseil d'État le 26 septembre 2006 qui élargit maintenant la compétence au transport intercommunal. Le pays intervenait parce qu'il n'y avait pas d'entente intercommunale, donc le pays se devait de trouver des solutions. Mais le fonds juridique voudrait que ce soit les communes qui aient la responsabilité de ce domaine. Alors, pour revenir à votre question, le premier point concerne l'insuffisance effectivement des nombres de sièges offerts en heures de pointe, 14h30, 7h30 le matin, 16h et 17h30 en fin de journée, sur les itinéraires longue distance, c'est-à-dire Papilleté et Presqu'Île. Cette situation oblige parfois les chauffeurs de baisse à faire une sélection des usagers, comme vous venez de le dire, en embarquant en priorité la clientèle de la Presqu'Île au détriment, évidemment, des gens qui habitent en deçà de la Presqu'Île, c'est-à-dire en particulier à Mataya ou à Hittia sur la côte Est, par exemple. Et les contrôles routiers effectués par la Direction des Transports Terrestres ont confirmé ce point et plusieurs actions ont été menées depuis pour régler ce problème-là. Ainsi, sur les cinq derniers mois, 11 cas de surcharge de baisse avec des passagers voyant gens debout dans les couloirs ou quasiment assis sur les marches-pilles de baisse ont été constatés par ces contrôleurs routiers qui sont assermentés, soit dit en passage. Et donc, dans ce cas-là, ils sont en infraction puisqu'ils sont tenus au respect des normes de sécurité en matière de transport de personnes. Et donc, le procureur de la République a été saisi de ces faits et la DTT a demandé aux délégataires de services de mettre en œuvre des moyens matériels nécessaires pour répondre à cette clientèle supérieure. C'est le directeur de la DTT qui me le confirme. La mise en œuvre de moyens supplémentaires sur certaines lignes régulières ne peut se faire aujourd'hui que par une réorganisation globale des services réguliers. Le fait qu'en 2016, la DSP tombe, ça n'encourage pas le délégataire à investir de l'argent parce qu'il investit de l'argent et il attend un retour sur investissement. Cela peut se concevoir. Mais je vous informe que depuis les fameuses émissions télévisées du 16 avril et aux heures du point du matin et du soir, il y a huit véhicules supplémentaires ont été affectés au service des servants de la presqu'île 4 pour la côte est et 4 pour la côte ouest. Il y a eu huit véhicules supplémentaires que les délégataires ont bien voulu mettre en service. Les premières informations recueillies donc par la DTT montrent que le surcroît de capacités en siège offerts coûte tous les besoins de transport. Le deuxième point concerne donc les conditions d'attente des usagers souvent debout en plein soleil ou sous la pluie hélas, ça fait des années que cette situation perdure ainsi que le manque de toilettes publiques ou le déficit d'informations sur les horaires de départ et d'arrivée des baisses. Alors concernant les abris baisses le premier point une autorisation de programme intitulée aménagement abris baisses sur les réseaux de transport en commun d'un montant de 898 millions parce que 900 millions a bien été créé sous la paix de 266 2010 et ceci pour couvrir les besoins en abris baisses de toute l'île de Tahiti qui va donc concerner 680 abris baisses disons 700 abris baisses à réaliser hélas, hélas la crise économique que connaît notre pays et que subit notre ministre des finances dans la conséquence immédiate d'une crise budgétaire ne permet malheureusement de faire aboutir ce programme selon le schéma initialement retenu de l'appel d'offres qui demanderait des fonds trop importants que le pays encore aujourd'hui ne peut pas mobiliser on est désolé il faudrait 200 millions en CP pendant les deux premières années et ensuite 700 millions pour les années suivantes jusqu'à ce qu'on ait terminé les 700 abris baisses en attendant la sortie des crises et compte tenu des faibles possibilités de mobilisation du crédit hélas nous envisageons aujourd'hui de procéder par des aménagements ponctuels de l'ordre de 3, 4, 5, 6, 7 abris baisses par an je dois préciser ici que dans le cadre des travaux d'aménagement routier de revêtement routier à Montréal par exemple nous avons pu intégrer dans le marché des travaux routiers la réalisation d'abris baisses à Montréal ainsi ont été réalisés je crois plus de 3 abris baisses sur l'île de Montréal concernant le problème des toilettes publiques l'aménagement des toilettes publiques par le pays n'est envisageable que dans certaines conditions notamment dans le cas de fortes concentrations d'usagers à savoir dans les arrêts centraux là où il y a effectivement énormément de monde à Papayeté qui sont des lieux de convergence de plusieurs lignes ou au niveau des gares routières des gares routières à titre d'exemple le projet d'aménagement du terminus de Otu Moro qui va se faire on a passé quand même quelques semaines à trouver un point d'entente avec la mairie de Pounavien pour demander une collaboration entre le pays et la mairie de Pounavien des sanitaires seront réalisés sur la gare routière de Pounavien de Otu Moro dans les autres quatre figures il y a de l'intérêt des communes d'investir dans ce type d'aménagement urbain dans les lieux qu'elle peut estimer opportun parce qu'encore une fois c'est des compétences communales dans ce cas le pays peut participer au projet dès lors qu'il y a un intérêt commun donc c'est-à-dire pour des gares des arbres et des berges situées près des zones à forte concentration et ça a été le cas par exemple les toilettes publiques de la gare routière de l'hôtel de ville de Papayeté là effectivement ça s'est fait de manière tout à fait correcte ça a été fait sous-financement du pays mais encore une fois se pose le problème de l'entretien et de la maintenance vous savez tous que c'est un problème majeur lorsqu'il s'agit des toilettes publiques en particulier il n'est qu'à voir l'état des toilettes des places publiques telles que un tel partenariat peut être mis en place par exemple sur la commune de Taravoc ça effectivement Taravoc c'est un nœud concernant le troisième point les horaires d'arrivée et départs des berges la problématique de l'afficheur des horaires des berges est étroitement liée au respect des obligations conventionnelles c'est vrai mais la DTT dans le cadre de ces rencontres mensuelles tous les mois que la DTT rencontre ces trois transporteurs rencontres avec les délégataires travaillent actuellement sur des avenants au cahier des charges pour tenir compte du renforcement ou de l'allègement de certaines lignes il est prévu une fois la validation de ces amendements qu'une brochure des horaires soit édité c'est la moindre des choses mais direz-vous cette opération ayant un coût c'est toujours un coût vous comprenez qu'il est absolument nécessaire d'assurer la cohérence entre horaires affichés et horaires effectifs et là encore se posera le problème de la présence sur le terrain de nos contrôleurs assermentés pour finir madame la représentante notre président m'a donné une feuille de route le président du pays très ambitieux je ne vous donnerai pas le détail aujourd'hui pour des mesures à prendre dans le domaine des transports en commun et nos équipes sont déjà en train de travailler de réfléchir d'imaginer des solutions pour que la feuille de route qui m'a été transmise par le président du pays puisse se réaliser dans les meilleurs délais et le délai qu'elle m'a imposé le président c'est début 2013 comme il y a des problèmes d'ordre financier ça vous en doutez il y a un coût derrière il faut absolument qu'on trouve l'équilibre entre les charges supportées par les transporteurs et les recettes qu'il faudra que le pays apporte pour que cette feuille de route puisse être réalisée voilà madame j'espère avoir répondu à vos interrogations et apaiser un peu votre crainte en attendant effectivement que la situation pour les pays reprenne de l'aile merci monsieur le ministre nous avons donc terminé avec notre point 2 d'ordre du jour nous continuons le point 3 de notre ordre du jour qui concerne l'élection des membres de la commission permanente et je demande au secrétaire général de donner lecture des dispositions relatives à l'élection la commission permanente à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne la commission permanente élit son président son vice-président et son secrétaire ce vote est personnel le règlement intérieur de l'assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente c'est ainsi que l'article 47 du règlement intérieur relatif à la formation de la commission permanente précise que la commission permanente est composée de 21 membres ces derniers sont désignés par les groupes constitués qui disposent chacun d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique rapporté au nombre de représentants appartenant aux groupes considérés et les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon les règles de la plus forte moyenne si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages en cas d'égalité des suffrages le siège est attribué aux plus âgés toutefois si un groupe constitué ne désigne pas de candidat les sièges qui l'avocation pourvoit sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapporté au nombre total des représentants appartenant à la formation de la commission permanente la liste de noms ainsi établie est soumise à l'Assemblée qui se prononce par un vote à main levée sans celle en décide autrement par l'application de la T43 et 44 du présent règlement intérieur la majorité absolue des membres présents ou représentés est requise au premier tour de scrutin en cas de deuxième tour la majorité relative des membres présents ou représentés suffit dès sa formation ou sans renouvellement la commission permanente élit son président son vice-président et son secrétaire la présidence de la commission permanente ne peut être cumulée avec celle de l'Assemblée ni celle d'une commission législative enfin sur le renouvellement la T43 du règlement intérieur prévoit que la commission permanente est renouvelée chaque année au plus tard au cours de la deuxième séance de la 6e initiative merci donc selon la règle de la représentation proportionnelle la répartition des sièges entre les groupes est la suivante 9 sièges pour le groupe UPLD 4 au groupe TOTATO-AYA 4 au groupe TAHO-IRAO-IRA-TIRA 2 au groupe YORATE-FENOA et 2 au groupe TEMANA-O-TEMO-MOTO vous avez bien noté le nombre de sièges donc je demande au président du groupe de nous faire parvenir leur nom et donc je suspends la séance pour 3 minutes merci nous reprenons nos travaux et je demande au secrétaire général de donner lecture de la liste établie pour la formation de la commission permanente de notre assemblée nous avons aussi les convidats M. Benoît Kautel Mme Liliane Maritragui-Mairoco M. Ismael Bouahou M. Maïran Matawa Mme Noutia Hirschon Mme Juliana Mati Mme Aniko Opaafo Mme Patricia Djinit-Tonui M. Dama Soutia M. Hiroiti Tifarevi Mme Justine Teoura Mme Chave Daphne M. M. Mita Teripaya Mme Emma Mareya M. Théari Alfa Mme Lana Tetonui M. René Koumoutini Mme Teoura Eriti M. René Teméharou Mme Maïna Saj et M. Tekinoui-Poli Merci donc je précise au président du groupe que c'est effectivement la liste qui nous a été remise nous passons au vote donc ce sera un vote à main levée unanimité unanimité merci donc conformément à notre règlement donc nous avons M. Benoît Cautey Liliane Mairoto Ismael Touahou Mairon Matawa M. Noutia Hirschon Juliane Amatti Anik O'opa Afo Patissa Jennings Tetonui Damas Outia Hirohiti Tef Arree Justine Teoura Daphne Chave M. Night Tery M. M. Raia M. 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 Mareya Lana Tetonui René Koumoutini Teoura Eriti Rene Teméharou M. Nassaj et Tekini Pornier Donc, cette liste est adoptée, donc je suspends à nouveau la séance pour permettre aux membres de procéder à l'élection de leur président, vice-président et secrétaire. Donc, je les invite donc à se rendre dans une salle et je suspends nos travaux. La séance est reprise. Les membres de la commission permanent ne sont pas tous seuls. Appelez ceux qui sont à l'extérieur, nos travaux vont reprendre. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Veuillez prendre place. Voici donc la composition de la commission permanente. Le président est notre maire de Nuku'eva, M. Benoît Kautai. Le vice-président, vice-présidente, notre collègue de Maquemou, Liliane Maïroto. Et comme secrétaire, nous avons notre collègue d'État, Ismaël Toahu. Ce sont donc les membres qui ont été élus. Et donc, nous poursuivons notre ordre du jour, à savoir l'élection des représentants au sein de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de Polynésie française. Donc, une liste de noms a été transmise. Le Tahoura Hulatira a demandé que l'on remplace M. Edouard Fritsch par René Temiaro. Donc, ça veut dire que je vous propose qu'on ne s'attarde plus et qu'on se contente de modifier simplement le nom. Et conformément au règlement, sur les neuf membres, nous avons quatre pour le groupe IPLD, deux au Totato Aïa, un pour le groupe Tahoura Hulatira et un au Yorotafinois. Et un au groupe Temona Otemomotu. Je demande donc au secrétaire général de lire la liste des noms. Les candidatures pour la commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de Polynésie française. M. Clarence Enondon, M. Maïron Matawa, M. Hiroïti Teparere, Mme Inarigalmo, Mme Ilana Parker, M. Achang Chung-Tunghi, Mme Roseline Brodien, M. Temiaro René et enfin Mme Armel Merceron. M. Le Président, 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 M. Le Pr Je suspends la séance pour permettre aux membres d'élire son président et son vice-président. Donc la séance est suspendue. Puis, après le vote, nous suspendrons pour aller déjeuner. Mais nous verrons cela tout à l'heure. La séance est reprise. Donc, ils sont élus. M. Clarence Vernoudon, président, vice-président, M. Mayron Mataoua, de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée. Et comme je vous avais proposé, nous allons aller déjeuner. Il est midi et demi. Nous reprenons nos travaux à 14 heures. Merci. Nous nous retrouvons à 14 heures. Merci. Merci. Nous reprenons nos travaux. Comme nous l'avions prévu, nous commençons à 14 heures. Il est 14 heures. Et donc, nous sommes sur le rapport numéro 5-2012. sur le projet de loi du pays relative à la dénomination boulanger et l'enseigne commerciale boulangerie. Je demande donc à Mme Eleanor Parker de bien vouloir nous faire lecture de ce rapport. Et internautes, bonjour. Par lettre numéro 7715 PR du 20 décembre 2011, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays relative à la dénomination boulangerie et l'enseigne commerciale boulangerie. Il est à part le nécessaire de revaloriser la profession de boulangerie qui, outre les difficultés inhérentes à une profession travaillant 7 jours sur 7 et généralement de nuit, a obtenu divers avantages fiscaux qui sont parfois obtenus par des non-professionnels de la boulangerie. Par le passé, la farine panifiable subventionnée par le pays au travers du Fonds de soutien des prix de première nécessité pour la fabrication de la baguette était utilisée par les boulangers pour la fabrication de la baguette à prix réglementé, mais aussi pour d'autres types de pains ainsi que par des non-professionnels de la boulangerie pour d'autres applications, c'est-à-dire pâtisserie, fufrie, pizza, etc. Cette situation est maintenant régularisée et seuls les boulangers patentés peuvent obtenir de la farine panifiable subventionnée en fonction du nombre de baguettes qu'ils fabriquent. D'autres avantages sont liés à l'obtention de la patente de boulangerie, notamment le bénéfice d'un gazole détaxé pour le chauffage de certains fours, mais surtout pour les véhicules de livraison de l'entreprise. Or, ces avantages peuvent également être obtenus actuellement par des professionnels ne fabriquant pas le pain, mais utilisant des pâtants frais locaux ou des pâtants de pain congelé apporté et les faisant cuire dans des terminons de cuisson. Il leur suffit pour cela d'acquérir la patente de boulangerie. L'article LP 188-3 du Code des impôts permet un abattement de 70% de l'assiette de l'impôt sur des transactions pour les ventes de pain. Et l'article LP 188-4 du même Code accorde un abattement de 50% de cet impôt sur les transactions pour les fabricants de pain exploitants de boulangerie. Ces deux abattements ne se cumulent pas puisque l'un concerne la vente d'un produit et l'autre concerne une prestation de service, la fabrication du produit. Lorsqu'un boulanger réalise les deux opérations, fabrication et vente directe aux particuliers, les calculs sont réalisés sur deux activités différentes. Clé de répartition du chiffre d'affaires et des charges. Pour pallier à cette concurrence déloyale entre des professionnels artisans fabriquant un produit et des commerçants vendant un produit quasi fini avec une simple cuisson, il est proposé de définir la profession de boulanger et l'enseigne boulangerie, qui permettront d'obtenir la patente de boulangerie et les avantages qui lui sont liés. Le présent projet de loi du pays reprend les dispositions existantes dans la partie législative du Code de la consommation en France métropolitaine, qui, par une loi du 25 mai 1998, ont été adaptées justement pour différencier les boulangeries, où le boulanger professionnel intervient à tous les stades de la fabrication du produit pour fabriquer et vendre du pain frais, des points chauds où le commerçant ne fait que cuire des pâtons crus, mis en forme, achetés, frais ou congelés. Ces dispositions françaises ont été adaptées au contexte du pays, notamment vis-à-vis du fait que les boulangeries françaises sont de véritables magasins où le pain est vendu au consommateur final, alors que nos boulangeries vendent avant tout à des distributeurs du pain cuit, même si elles vendent également du pain cuit directement au consommateur final sur leur lieu de fabrication. Certaines boulangeries locales se sont spécialisées dans la fabrication de pâtons frais de baguettes préformées qu'ils vendent à certains terminaux de cuisson. L'article LP2 du présent projet, en accord avec le service des douanes et la direction des impôts et contributions publiques, précise que seuls les boulangers répondant à la définition de la présente loi du pays peuvent obtenir du gazole détaxé et les avantages fiscaux liés à la profession fabrication et adaptent le code des impôts en créant une patente spécifique pour les détenteurs de terminaux de cuisson dont les droits sont les mêmes que pour la patente de boulanger, mais n'ouvrons pas droit aux avantages fiscaux précisés. Les articles LP3 et LP4 précisent les sanctions pénales maximales pouvant frapper les contrevenants. Délits punis de deux ans de prison et 4,474,000 francs CFP d'amende, identiques à celles existantes en France, ainsi que la procédure applicable pour relever ces infractions. Incidence de cette mesure La prise en charge par le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures du gazole détaxé pour le chauffage de certains fours, mais surtout pour les véhicules de livraison de l'entreprise, est estimé à environ 2 millions de francs CFP par mois, soit 24 millions de francs CFP par an. La farine utilisée pour la fabrication de la baguette PPN était, quant à elle, soutenue par le Fonds de stabilisation des prix de produits de première nécessité, FSPPN, jusqu'à fin 2011 et directement par le budget du pays pour 2012. Ce soutien est en constante progression, comme le montre le tableau ci-dessous, même si les prévisions pour 2012 indiquent une légère baisse. Alors, nous avons, pour la quantité importée en tonnes, en 2009, 11 500, en 2010, 13 200, en 2011, 14 400, et en 2012, c'est une prévision, 14 400. En montant prise en charge en milliers de francs, 204,9 en 2009, en 2010, 221,3, en 2011, 439,2, et en 2012, 405, c'est encore une prévision. Cette prise en charge concerne une quarantaine de boulangers sur Haiti et Moréa, consommant environ 70 % des dépenses du fonds, les 30 restants étant répartis entre les magasins et les boulangeries des îles éloignées. Une définition plus précise de l'activité de boulanger permettra de structurer davantage la profession en réservant les aides attribuées aux professionnels répondant aux critères énoncés pour la présente loi du pays. L'économie qui en résulterait, par rapport à la situation actuelle, relativement aux deux fonds de soutien énoncés, ci-dessus, est estimée à environ 50 millions de francs CFP par an. Avis du CESC. Consulté sur ce projet de loi de pays, Le CESC a rendu un avis favorable, numéro 118-2011 du 17 novembre 2011, assorti de plusieurs observations. La proposition du CESC concernant la rédaction de l'article LP1 a été retenue. précisez leur lieu de vente au lieu de le lieu de vente. Cette précision ne modifiant pas le sens général de l'article, puisque la cuisson du pain n'est pas un critère exclusif pour obtenir l'appellation boulanger. Par contre, l'application des coefficients modérateurs fiscaux a été mise en place vis-à-vis des professions en général, boulangers, fabricants de pain ou revendeurs de pain. Ils ne sont pas liés à la vente de baguettes à prix réglementé, mais à une certaine contrainte de ces professions en général. Aussi, vouloir lier ces coefficients modérateurs fiscaux à la vente ou la fabrication de pain uniquement à prix réglementé, ainsi que le préconisait le CESC, pourrait constituer une égalité de traitement de divers acteurs d'une même profession, d'autant que la structure du prix du pain à prix réglementé tient compte du soutien obtenu par ces boulangers. Des recommandations du CESC en retiendrant enfin la proposition faite au gouvernement de mener une étude sur les conséquences économiques et sociales d'une éventuelle dérégulation du marché du pain et du retrait progressif des aides allouées aux boulangers pour l'achat de la farine et du gaz en lune. Compte tenu de ces éléments, je vous propose, chers collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de loi du pays 6 juin. Madame la Présidente. Merci. Madame la représentante, je vous informe qu'en application de l'article 151 de la loi statutaire, le CESC a désigné M. Tony Treino pour exposer devant vous son avis sur le projet de loi du pays. J'invite M. Tony Treino à s'installer parmi nous pour qu'il expose l'avis du CESC. Vous pouvez entrer et prendre place. Nous vous écoutons, M. Treino. Vous disposez de 10 minutes pour exposer l'avis du CESC sur ce projet de loi du pays concernant les boulangers et boulangeries. La parole est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada En charge de l'économie, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, chers publics, Bonjour à tous. C'est suite à un courrier de saisine du Président de la Polynésie française daté du 18 octobre 2011 que le CESC a eu à examiner le projet de loi du pays relative à la dénomination boulanger et de l'ancienne commercial boulangerie. Cet examen a donné lieu à cinq séances de notre commission économie au sein de laquelle la société civile organisée a pu recevoir les collaborateurs du ministre en charge de l'économie et les représentants du syndicat des boulangers de la Polynésie française. Ayant été désigné rapporteur de ce dossier, j'ai l'honneur de vous exposer une synthèse de l'avis du CESC rendue en Assemblée plénière le 17 novembre 2011 sur ce projet de loi du pays. Le dernier recensement effectué en 2006 par le syndicat des boulangers de la Polynésie française dénombrait 32 boulangeries pratiquant la transformation de matières premières hors poins chauds. Depuis ce recensement, deux boulangeries sur l'île de Tahiti ont cessé leur activité. Sur la trentaine restante, 80 % d'entre elles sont installées sur l'île de Tahiti. Depuis quelques décennies en Polynésie française comme en métropole, la profession de boulanger connaît des évolutions majeures avec la multiplication des dépôts de vente et la propagation des poins chauds qui vendent du pain cuit à partir des produits préformés, surgelés qui ne sont pas transformés sur place. Ces évolutions tombent peu à peu à entretenir la confusion dans l'esprit des consommateurs qui utilisent quasi systématiquement l'appelation de boulanger pour des professionnels qui n'en sont pas en réalité. Madame la rapporteure vient de nous rappeler qu'il convient de revaloriser la profession de boulanger qui, selon les professionnels du secteur réunis au sein du syndicat des boulangers de Polynésie française, se définit comme la personne qui procède de jour comme de nuit et tout au long de l'année à la transformation de matières premières en un pain fini, le pain, voire semi-fini. Compte tenu des conditions particulières et difficiles liées à l'exercice de la profession et dans le but de maintenir le prix de vente maximum à un niveau relativement bas, 53 francs, la paquette de pain de 250 kg est grave actuellement. Le pays a mis en place un mécanisme de subvention en faveur des boulangers pour les matières entrant dans la fabrication et la distribution du pain. La farine panifiable destinée à la fabrication de la baguette a pris l'air augmenté et le gasoil-cervoi à la cuisson et au véhicule de livraison de l'entreprise en appliquant de la délibération 92-135 après du 20 août 1992 portant aménagement d'un régime fiscal privilégié applicable aux produits pétroliers sous condition d'emploi. D'autres avantages fiscaux liés à l'obstention de la patente de boulanger ont été octroyés. Or, ces avantages peuvent également être obtenus actuellement par des professionnels par des professionnels ne fabriquant pas le pain mais utilisant des produits semi-finis frais locaux ou des produits semi-finis de pain surgelé importé et les faisant cuire dans des terminaux de cuisson. Il leur suffit pour cela d'obtenir la patente de boulanger. Et en l'absence d'une définition claire de la profession, ces avantages sont parfois obtenus par des non-professionnels de la boulangerie. Pour pallier à cette forme de concurrence déloyale entre des professionnels artistes en fabriquant un produit et des commerçants vendant un produit quasi fini après une simple cuisson, il est proposé de définir la proposition de boulanger et l'ancienne boulangerie qui permettront d'obtenir la patente de boulanger et les avantages que je viens d'énumérer et qui lui sont liés. Les observations et recommandations du CESC sont les suivantes. Sur le principe, le CESC a pris acte que l'objectif poursuivi par les projets de loi du pays vise à mieux définir et distinguer la profession de boulangerie de celle de l'exploitant de terminaux de cuisson, notamment égard au fait que le pays subventionne les matières premières servant à la fabrication du pain à prix réglementé. L'application du projet de loi du pays devrait générer une économie attendue de 50 millions de francs CP par an au budget de la Polynésie française. Observations et recommandations. À l'issue de l'examen du projet de loi du pays soumis à son avis, le CESC a formulé les observations et les recommandations suivantes. S'orienter un réel prix de vente de la baguette. Le CESC observe que du fait du soutien apporté par le pays sur le prix de certaines matières premières entrant dans la fabrication du pain ainsi que dans le prix du gâteau nécessaire à la cuisson et aux véhicules de livraison des boulangers, le prix maximum de vente de la baguette est artificiellement bas comparé à la France métropolitaine, 86 centimes d'euros en septembre 2011, soit 102,62 francs-épais et à la Nouvelle-Calédonie, 88 francs-épais et la baguette. La pratique du vrai prix de vente de la baguette devrait éviter au pays de subventionner annuellement la farine panifiable à 439,2 millions de francs-épais et environ 27 millions en gasoil, soit un total estimé de 462 millions de cent mille de francs-épais pour 2011. Par ailleurs et d'après les professionnels, le prix bas de cette denrée alimentaire générerait beaucoup de gaspillage en un taux d'invendus de l'ordre de 5 %. Sur la base des éléments fournis, les invendus représentent à eux seuls plus de 23 millions de francs du montant des aides. En revanche, la libéralisation du prix de la baguette, conséquence de l'abandon de toute forme d'aide du pays pour le secteur, devrait plus particulièrement toucher les plus démunis et notamment les 64 790 personnes affiliées et ayant droit du régime de solidarité de la Polynésie française, RSPF, sans oublier les autres affiliés et ayant droit des autres régimes RGS et RNS. Le CEC recommande qu'une édute soit menée à la possibilité de rétablir le prix de vente de la baguette non subventionnée et de réorienter les aides actuellement octroyées aux boulangers au profit de l'aide sociale directe. Dans le cadre d'une mise en pratique progressive, la farine panifiable ainsi que le gazoir détaxé ne devraient bénéficier qu'aux seuls boulangers installés dans les îles éloignées, archipèdes des Australes, des Tuamotus et Cambier, des Marquises. Cette recommandation a eu le privilège de retenir l'attention de Mme la rapporteure. Pour faciliter une meilleure identification de l'artisan boulanger subventionné, d'après les professionnels auditionnés au cours des travaux menés par le Conseil économique, social et culturel, le contrôle de l'utilisation de la farine panifiable est effectué sur la foi d'attestation sur l'honneur du boulanger sur l'utilisation de cette farine en rapport à sa production de baguettes. Le CESC recommande qu'une identification du boulanger qui produit du pain à partir de matières premières aidées puisse être signalée par un logo apposé sur la porte d'entrée de l'établissement et ou sur les véhicules de livraison. La présence de ce logo permet de reconnaître facilement l'artisan boulanger aidé et donne la possibilité aux consommateurs avertis de contrôler la qualité de la baguette produite et d'éventuellement signaler à la DGA toute fraude constatée. Appliquer les modalités de contrôle du gazoir détaxé. Le CESC recommande que le gouvernement prenne toutes les mesures qui s'imposent pour qu'il soit réellement fait application des dispositions de contrôle qui permettraient d'enrayer la fraude au carburant détaxé. Sur la rédaction du projet de loi du pays concernant l'article RPE la rédaction du premier alinéa de cet article qui est à la reprise de celle de l'article L-120 à tirer 80 du code métropolitain de la consommation pourrait être interprétée comme donnant la possibilité aux boulangers de délocaliser la cuisson du pain en un autre lieu que celui dédié à la fabrication. Le CESC recommande la rédaction suivante pour cet alinéa. L'appelation de boulanger et l'ancien commerçant de boulangerie ou une dénomination susceptible de porter à confusion sur le lieu de vente du pain ou dans des publicités sont réservées aux professionnels qui assurent eux-mêmes à partir des matières premières choisies le pétrissage de la pâte sa fermentation et sa mise en forme ainsi qu'éventuellement la cuisson du pain sur le lieu de fabrication ou sur leur lieu de vente au consommateur final. Les produits ne pouvant à aucun stade de la production ou de la vente être sugelés ou congelés. Cette recommandation a été suivie d'effet puisque le projet de loi du pays qui vous est présenté aujourd'hui en tient compte. Concernant l'article RP2, le CESC recommande de lier aussi le bénéfice des avantages fiscaux des comptes et abattements sur l'impôt sur les transactions à l'obligation de vente du pain à prix réglementé. Mais, comme le fait justement remarqué Mme la rapporteure, vouloir lier ces coefficients modérateurs fiscaux à la vente ou la fabrication de pain uniquement à prix réglementé ainsi que le préconisé le CESC pourrait constituer une inégalité de traitement de divers acteurs du même profession, d'autant que la structure du prix du pain à prix réglementé tient compte du soutien obtenu par ces boulangers. En conclusion, sous réserve des observations et des recommandations qui précèdent, le CESC a émis un amie favorable au projet de loi du pays relative à la dénomination boulanger et l'ancienne commerciale boulangerie qui lui a été soumis avec 36 voix pour et une abstention. Je vais maintenant vous faire part de certaines questions ou observations qui ont fait débat en ensemble plénière dans le cadre de l'étude du texte. Allons dans le sens de la dérégulation du marchand du pain, certains conseillers ont préconisé le retrait progressif des aides allouées aux boulangers pour l'achat de la farine et du gasoil. Ainsi seraient seuls subventionnés les plus démunis et non tout un chacun. Les 450 millions de subventions iraient ainsi à une aide sociale directe. Un conseiller a fait observer que l'emploi du gasoil détaxé des contrôles sera réellement effectué pour éviter les abus. Depuis l'entrée en vigueur de la délibération sur l'emploi du carburant détaxé, les contrôles strictes auraient pu générer des économies conséquentes au pays. Allons dans le sens du projet de loi du pays, un des conseillers considère que l'emploi local chez les boulangers qui pratiquent toutes les étapes de la fabrication du pain doit être protégé comparé à ceux qui utilisent des pâtons congelés et qui n'emploient pas autant de main-d'oeuvre. Une partie des membres de l'Assemblée a souhaité que la professeure de boulanger retrouve ses lettres de noblesse. En commissant, le débat a été très nourri autour de la question de la dérégulation du prix, de la baguette et de la réorientation des aides du pays en faveur des populations des plus défavorisées. Voilà, Monsieur le Président, quelques réflexions qui ont alimenté l'étude de ce projet de loi du pays au sein du Conseil économique, social et culturel. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie de votre attention à toutes et à tous. Maureux. Merci. Merci bien. Votre exposé étant terminé, vous pouvez donc quitter l'hémicycle. Merci beaucoup. Donc, que veuillez saluer votre Président de notre part. Pour la discussion générale, la conférence des Présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes répartis comme suit, donc 10 minutes par groupe. Donc, je demande au groupe on en inscrit. Je demande au groupe Totato Aya. Roro, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada, C'est la seule question que nous émettons là. Merci. M. le ministre vous répondra un peu plus tard. Merci donc pour votre soutien. Je demande au groupe Yorot-Fenoua. par mois. Ce qui est énorme. Et que rien que pour le fond FS-PPN, c'est 405 millions. Donc, il y a quand même un effort important depuis des dizaines d'années maintenant pour maintenir le prix de la baguette. En commission, il y a eu des discussions sur ce prix. Donc, je pense que c'est important de rappeler que les prix varient en fonction des îles, notamment parce que dans les îles, souvent, on présente des baguettes de grammage différentes. Et je crois qu'il faut quand même aussi, dans le but d'éviter les polémiques par rapport à ces différences de prix, il faudrait quand même qu'il y ait une vraie communication sur ce sujet pour éviter qu'on dise que les gens ne respectent pas les PPN. Donc, je rappelle que pour la baguette à 250 grammes, c'est 53 francs, 300 grammes, 66 francs, 500 grammes, 86 francs. Et ce sont ces deux autres prix que l'on retrouve dans les îles. Alors, que dire sur ce texte ? C'est vrai que le boulanger, aujourd'hui, bénéficie d'une farine subventionnée. On l'a dit, 400 millions en prévision pour 2012. Il bénéficie d'un gazole détaxé pour la fabrication. Il bénéficie d'un abattement fiscal. Le souci, et ce texte tente de le résoudre, c'est de différencier ceux qui fabriquent réellement le produit de ceux qui cuisent. Donc, c'est l'objet un petit peu de ce texte de faire la distinction entre un vrai boulanger et, on va dire, un point de vente qui ne fait que réaliser la dernière étape de fabrication, qui est la fabrication, qui est donc la cuisson. Je dirais que, dans l'ensemble, bien sûr, pour nous, c'est un dispositif plus équitable. Il n'est pas normal que quelqu'un qui n'a aucune étape de fabrication puisse bénéficier d'un gazole détaxé. Et je pense aussi que c'est plus transparent pour le client parce que ce texte va permettre de différencier, je dirais, d'apparence, ces différents points de vente. Le boulanger aura sa pancarte de boulanger et le point de vente dit « points chaud » dans ce texte devra faire la différence et le mentionner à la clientèle. On va dire que, pour moi, ce sont, je dirais, les points positifs de ce texte. Néanmoins, c'est quand même un texte qui nous permet de discuter sur des questions de fond. Moi, j'ai cinq points à soulever sur ce document. le premier point concerne les questions de contrôle parce qu'un boulanger qui fait de la baguette et qui bénéficie de la farine subventionnée ne fait qu'une déclaration sur l'honneur pour dire « voilà, moi, j'ai fabriqué tant de baguettes donc j'ai droit à tant de farine subventionnée ». Déclaration sur l'honneur, M. le ministre. En ces temps qui courent, c'est vrai qu'il me semble qu'il faut quand même renforcer les contrôles. Je sais que ce n'est pas facile, je sais qu'on manque encore d'effectifs, vous allez me dire qu'on est capable de le faire, tant mieux, mais il me semble que vu tout ce qui se dit, et ça rassurera aussi les clients et ça rassurera aussi les non-boulangers, d'avoir quand même la garantie que la farine subventionnée ne sert pas et n'est pas mélangée pour faire d'autres produits. Donc, j'aimerais avoir votre opinion sur cette activité de contrôle. j'ai demandé en commission à ce qu'on puisse nous fournir si possible en séance un peu plus d'informations sur le nombre de contrôles réalisés. On nous a expliqué qu'on faisait des efforts sur des contrôles aléatoires, notamment dans les îles, qu'on ne prévenait plus de l'arrivée, heureusement. On nous l'a dit en commission, M. le ministre. Donc, ça, c'est le premier point, le point sur le contrôle. Ma deuxième question, enfin, c'est plus une remarque, c'est sur la manière dont on subventionne notre baguette. Loin de nous l'idée de dire qu'il faut arrêter de subventionner. Il y a des gens pour qui ce n'est pas très important, mais il y en a quand même beaucoup pour qui la baguette, c'est vraiment une grosse partie de leur repas, de leur alimentation. Et dans ces temps difficiles, il est bon de maintenir le prix un prix abordable. Maintenant, c'est la manière dont on vient subventionner cette aide. Et le CESC l'a aussi soulevé. En commission, nous avons abordé également ces sujets. Est-il possible d'imaginer une autre manière de venir aider au prix de la baguette pour garantir que cet argent serve bien un, à de la vraie baguette et rien d'autre ? Et deux, qu'il sert surtout aux personnes qui en ont le plus besoin ? Je pense qu'il y a très honnêtement des Polynésiens qui ont des salaires assez suffisants pour acheter une baguette à 10 francs de plus. Nous, les premiers. Est-il normal que tout le monde puisse avoir accès à ce produit au même prix ? Alors, on nous a dit aussi qu'il y a des études qui ont été menées, que ça serait compliqué, mais je vous sollicite pour qu'on puisse réellement étudier toutes les pistes possibles. C'est vrai que c'est peut-être plus facile de le faire comme ça, mais est-ce qu'on pourrait chiffrer au moins ? Est-ce qu'on pourrait chiffrer des nouvelles méthodes de subvention, des subventions directes comme l'a sollicité le CESC ? Et j'avais aussi suggéré que ça puisse se faire éventuellement à posteriori sur les déclarations de chiffre d'affaires des boulangers plutôt qu'une simple déclaration sur l'honneur ? Voilà le nombre de baguettes que je compte réaliser. Bon, c'était des petites idées, c'est un débat. Peut-être que vous avez d'autres idées que vous souhaitez mettre en œuvre, mais l'idée est bien là, l'idée est d'accorder une aide réelle pour qu'elle ne serve pas à autre chose et surtout que cette aide aide en priorité et je dirais même exclusivement les personnes qui en ont réellement besoin. Ce, c'est le deuxième point. En troisième point, je voudrais juste très rapidement vous demander si les points chauds, comme on les appelle, sont bien au fait de cette nouvelle application, de ce nouveau texte, est-ce qu'on les soutient aussi sur le changement d'enseignes ? Parce que mine de rien, ça a quand même un coût, d'autant qu'ils n'auront plus de farine subventionnée, est-ce qu'on les accompagne sur le plan de l'information, sur le plan de la communication, est-ce qu'on va les accompagner ? Et puis, pour conclure, je terminerai sur quelque chose, vous voyez, qui m'a un peu chiffonné, M. le ministre, depuis la commission. Pierre, c'est le plus important pour moi. Je voudrais vous parler d'un arrêté que vous avez sorti au mois de février. Alors, ce texte, normalement, depuis fin 2011, on distingue maintenant deux catégories, les boulangers, les non-boulangers. Et, surtout, en commission, on nous a fait tout un débat, enfin, on nous a fait un grand exposé pour nous expliquer que dorénavant, nous n'aurions plus de dérogation d'exception pour les îles. et voilà que le 8 février dernier, on voit passer un arrêté qui revient mettre en place une dérogation pour les non-boulangers des îles autres que Taïti et Montréal. Je l'ai sous les yeux. Donc, je voulais avoir des précisions parce que, à mon sens, cet arrêté est un peu incohérent quand même avec l'idée de ce texte, à moins que vous ayez une autre explication, mais ça me semble un peu un peu à l'opposé de tout le discours qu'on a eu en commission, en tout cas. Voilà, M. le ministre. Merci d'avance pour vos réponses. Merci. J'invite l'intervenant du groupe Tahouer Ahoui Atira à prendre la parole. René Kouhoumoiti, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Monsieur le Ministre, bonjour. Je tiens en premier lieu à souligner l'indigence de notre ordre du jour qui ne comporte que trois textes de portée assez restreintes pour le quotidien des Polynésiens, mis à part peut-être celui concernant le fait maritime dicté par une urgence dont nous aurons l'occasion de reparler. Alors que le pays s'enfonce chaque jour un peu plus dans le marasme, que la pauvreté s'exhibe aux portes de notre Assemblée au pied de la stèle de Pauvana-Aopa qui sert désormais de lieu d'accueil et sans logis quel symbole. Nous ne voyons venir aucun texte qui pourrait redonner un espoir de relance de l'activité et de reprise de l'emploi. C'est vrai, on va peut-être nous dire que ce texte concernant la boulangerie entre dans le cadre des mesures d'économie budgétaire et vient donc s'inscrire dans le cadre de l'assainissement des comptes publics. Dans ce cas, je dirais enfin. Enfin, parce que tout le monde l'aura remarqué, le CSC a donné son avis sur le sujet le 17 novembre dernier. Ce projet a ensuite été transmis à notre Assemblée au mois de décembre et notre commission s'est prononcée le 12 janvier. Donc, trois mois plus tard, nous retrouvons ce texte qui s'était perdu dans les limbes, sans doute pour meubler un peu notre ordre du jour. Sur le fond, nous partageons la nécessité d'encadrer l'exercice de la profession de boulanger dès lors que ces derniers bénéficient d'avantages particuliers en échange de la fixation du prix de la baguette. Nous savons tous qu'il y a eu de sérieuses dérives à la matière et que la farine panifiables subventionnée servait à toute autre chose qu'à confectionner des baguettes. On nous dit que des contrôles ont été effectués avec l'instauration d'un quota en fonction du nombre de baguettes fabriquées. Toutefois, il faut bien noter au travers des données qui nous ont été fournies dans le rapport qu'entre 2009 et 2011, la quantité de farine consommée a augmenté près de 3 tonnes, soit un peu plus de 20%, tandis que dans le même temps, les sommes consacrées au subventionnement ont plus que doublé, passant de 204 à 439 millions. Très certainement, l'évolution des cours des matières premières a affecté le montant de la prise en charge financière sur le budget du pays. Néanmoins, comment interpréter l'augmentation de 20% de la farine consommée ? Elle est sans doute à rapprocher dans un contexte de paupérisation galopante d'une augmentation de la consommation de pain par les familles pour lesquelles la baguette devient un des éléments principaux de la consommation alimentaire, faute de budget suffisant pour acheter d'autres denrées. Il nous semble que c'est une réalité qu'il ne faut pas occulter. Toujours plus pauvres, une bonne partie de nos concitoyens en sont réduits à ne consommer que du café pain-beurre avec les ravages que l'on imagine sur la santé, particulièrement celles des enfants. Au moment où la prévention a été réduite à néant par votre gouvernement, alors que nous, que vous continuez à percevoir les taxes initialement affectées à l'EPAP. Mais peut-être voulez-vous vraiment affamer nos enfants afin que l'UNICEF et les autres programmes alimentaires de l'ONU viennent donner à manger à nos enfants dans ce contexte et bien que nous puissions partager l'avis du CAC sur la vérité des prix du pain, nous ne pouvons que constater que ce n'est pas le moment d'ouvrir la porte à une quelconque augmentation du prix du pain consécutive à la suppression des aides financières sur la farine et le gazoïde. Voilà, M. le Président, nous sommes favorables à ce texte, mais nous ne pouvons nous empêcher de trouver dans ce qui nous est exposé une nouvelle occasion de tirer la sonnette d'alarme face à un gouvernement qui est totalement absent de la lutte contre la précarité de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Nous nous rendons jusqu'à l'ONU. Donc je demande aux non-inscrits s'ils ont des observations à faire. Sandra ? Ce texte a pour objet de réguler et d'encadrer les avantages fiscaux, notamment accordés aux boulangers, en définissant de façon précise ce métier afin de le distinguer des commerces qu'on peut appeler pain chaud et des distributeurs. Le professionnel qui fabrique du pain à partir de farine sera ainsi distingué de celui qui, lui, cuit des pains congelés comme on a pu lire dans le rapport et dans l'exposé qui nous a été fait au niveau des motifs. Personnellement, je suis favorable à ce que les avantages fiscaux bénéficient aux boulangers et que le travail qu'ils réalisent soit vraiment mis en valeur. Ceci étant dit, monsieur le ministre, ce qui m'inquiète, c'est la mise en place de ce dispositif en cours d'année. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai vraiment une question à vous poser sur ça, est-ce que vous n'avez pas envisagé de le mettre vraiment, enfin, de prévoir une période transitoire permettant à cette réglementation d'être appliquée à partir du 1er janvier 2013 pour expliquer, prendre le temps de rencontrer les professionnels qui ont utilisé ces différents dispositifs et qui en ont bénéficié pour leur dire, écoutez, sur l'exercice 2012, vous avez fait vos comptes d'exploitation sur toute l'année, vous aviez prévu un certain nombre de dépenses et aujourd'hui, un certain nombre d'avantages fiscaux qui vous ont permis d'avoir des bénéfices anticipés, enfin, d'anticiper sur certains bénéfices, se dire, à partir du 1er janvier, ça sera applicable. Ce qui me gêne un peu dans votre réglementation, M. le ministre, c'est quelque part, on a l'impression que c'est assez brusque que du jour au lendemain, on va dire aux gens, dorénavant, vous n'êtes pas des boulangers, vous n'aurez plus ce bénéfice fiscal que vous aviez jusqu'à présent. Derrière ça, au-delà du bénéfice fiscal qu'ils ont pu avoir, c'est tout le pan d'emploi que ça peut générer. Parce qu'on sait que ce soit au niveau des boulangeries mais également des points de vente de pain qui cuisent ce pain, il y a forcément des gens qui sont employés. Donc, vraiment, mon souci, c'est par rapport à ces personnes qui sont actuellement employées dans ce domaine. Donc, l'objectif de mon intervention, c'est vraiment de vous mettre en garde sur le fait de changer les règles comme ça en cours d'année sans forcément prévenir les professionnels tout en disant qu'on ne peut être que favorable au fait que le métier de boulanger soit encadré. Mais attention à ce que cette réglementation qui arrive comme ça en milieu d'année quasiment ne pénalise pas des gens qui, eux, ont leur commerce et ont investi et font, en effet, sont des points chauds et on est bien d'accord qu'ils ne devraient pas bénéficier de tout ce qu'ils ont bénéficié jusqu'à présent. Mais changer les règles en cours d'année sur un compte d'exploitation, ça peut être très néfaste en période de crise. Ça, c'est la première intervention que je voudrais faire. Donc, vraiment, demander si on ne peut pas différer l'application de cette loi de pays à compter d'une date ultérieure, voire le 1er janvier 2013, pour repartir sur de nouvelles bases. Ma deuxième souci que j'ai sur ce que vous proposez, pour avoir, enfin, pour partir régulièrement dans les îles avec ma petite famille, je me rends bien compte qu'avoir des boulangeries dans les îles, c'est très compliqué. Vito, qui est là, il le sait, ce n'est pas toujours évident, même au Toi Motu, d'avoir une petite boulangerie sur l'île. Et quelquefois, on n'a pas toujours des professionnels capables de faire du pain, donc beaucoup d'entre eux, ça arrive, plus qu'on ne croit, font venir des produits congelés qu'ils transforment également en pain. Est-ce qu'on ne va pas, à travers cette réglementation qui est louable, je ne remets pas ça en cause, est-ce qu'on ne va pas pénaliser, en fait, la production de pain dans les îles ? Est-ce qu'on a évalué ça ? Parce que vous savez, comme moi, que c'est très difficile, même dans certaines îles, il n'y a même plus de boulanger. Et quelquefois, des gens s'improvisent boulanger, essayent de trouver des solutions et ce n'est pas toujours évident. donc l'éloignement faisant, ils sont déjà pénalisés. Si en plus, à travers les avantages fiscaux dont ils disposaient, on les pénalise encore, je ne voudrais pas que dans certaines îles, on se retrouve sans pain à cause de cette disposition. Donc si on pouvait envisager peut-être une disposition pour aménager, en tout cas, la particularité de l'éloignement des îles, je pense que ça serait intéressant pour l'ensemble des Polynésiens, sachant que ce que disait M. René Kourou-Moutini est pertinent, on sait très bien que beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, on a grandi au café pain-beurre, on sait ce que c'est, matin et soir, café pain-beurre, et puis il y a la cantine à midi. Donc c'est quand même le plat principal, le pain, le repas principal de beaucoup de familles Polynésiennes. Voilà. Merci. Bonjour, Maïtaï. Merci. J'invite l'intervenant de l'UPLD à prendre la parole. Vito, la parole est à vous. Merci, M. le Président. M. le Ministre, bonjour, chers collègues, merci. Avant d'intervenir sur le sujet, j'aimerais féliciter notre président Tang Song pour les résultats qu'il a obtenus au premier tour. Félicitons-le. Je sais qu'il n'est pas là, mais félicitons-le pour le courage qu'il a eu à rassembler les petits groupes derrière lui. et j'aimerais lui dire aussi que les choses ne s'arrêtent pas là pour le deuxième tour. Donc, je vais venir maintenant sur le rapport qui nous est proposé là. J'ai écouté les uns et les autres et je soutiens les propositions qui nous ont été faites, notamment concernant les îles éloignées. Nous en avons déjà parlé. il y a certaines îles qui n'ont pas de boulangerie et je pense qu'il ne faut surtout pas toucher au prix du sac de farine. À Kawahi, Raraka et d'autres îles de Toamoto, il n'y a pas de boulangerie. Donc, ils achètent des sacs de farine pour faire des pâtisseries avec. Donc, j'aimerais donc dire à notre ministre qu'il ne faut pas toucher au prix des sacs de farine. Merci, M. Victor. Je pensais que vous vouliez intégrer également M. Tung Song dans ce sujet de la boulangerie. Hirotef Arere, la parole est à vous. Merci, M. le Président. M. le ministre, chers collègues, veuillez recevoir mes salutations. Il y a beaucoup d'idées que j'aimerais nous soumettre pour, donc, améliorer notre façon de voir les choses. Donc, la première observation que j'aimerais faire concerne la dernière page concernant les observations faites par le CESC qui demandent au gouvernement d'organiser ou de faire une enquête sur les problèmes qui pourraient être causés au niveau social et au niveau de la société si le système qui prévaut en termes de boulangerie aujourd'hui est modifié. La pertinence de cette question réside en fait que selon moi et il ne s'agit que de mon avis nous nous sommes fourvoyés. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas réussi à valoriser les produits locaux. nous avons donc préféré valoriser les produits importés. J'aimerais également rappeler à nos amis du Tahouir Ahouir Atira au sujet de ce qui nous a été dit par notre collègue René Kohoumouetini. La raison qui... ce qui explique le niveau de vie actuel. Moi, ce que je sais depuis 2009, ces collègues n'ont pas n'ont pas voté les délibérations censées venir améliorer ce point. Ils étaient les seuls à voter contre ces délibérations. donc qu'ils ne viennent pas nous parler des problèmes qui pourraient survenir en termes de coût de la vie demain. Il n'y a aucun lien entre ces deux idées, entre ces deux situations. Donc, ma dernière observation concerne dans cette difficulté. Et je suis content que notre ministre, M. Tetaria, soit là parmi nous. Nous, en tant que parents, si nous nous donnons, nous offrons un système comme celui-ci, avec une baguette de pain avec un prix aussi bas qu'aujourd'hui, que nous offrons ces baguettes à des familles pauvres, qu'est-ce qu'on pourra constater demain ? Eh bien, ce sont les maladies qui touchent nos enfants aujourd'hui. Par contre, si nous incitons nos enfants, nos familles à consommer les produits locaux et en passant bien sûr par par des aides venant du gouvernement, si nous faisons tout en sorte pour favoriser la consommation de produits locaux, le fruit de l'arbre à pain, l'igname, le tarot, je pense que de cette façon-là, nous réussirons à arriver à quelque chose de satisfaisant. j'espère que dans les îles de Main, que toutes les personnes dans toutes les îles de Polynesie de Main pourront mettre en place des points de vente de produits locaux et je pense que là, nous pourrons dire que nous sommes arrivés à un niveau satisfaisant. Voilà donc ce que je voulais dire à notre ministre et la dernière question que j'aimerais poser à monsieur le ministre, c'est où est-ce qu'il en est en termes de changement des taxations actuellement. Voilà quelque chose d'important car je sais que c'est un sujet qui vous est cher et sur lequel vous revenez quotidiennement et j'espère que vous pourrez nous donner une réponse pour éclairer tout un chacun. Merci. Je demande au groupe de bien vouloir nous donner leur avis. Monsieur le maire de Kohiva, la parole est à vous. Messieurs les ministres, Monsieur le président, Monsieur le président, donc dans nos tournées dans les îles, la nourriture importée est un sujet d'importance, notamment le pain et le riz. Ce qui est ressorti venant de la population est que quand les bateaux ont du retard, la population meurt quasiment de faim. Aussi, Monsieur le ministre, il faut donc s'empresser de trouver des solutions auprès des experts pour que du pain soit fabriqué avec nos produits locaux, nos produits locaux. Cela n'a toujours pas été le cas, mais voilà un produit, la baguette, qui est entrée dans nos habitudes de consommation. On en mange à toutes les sauces et à toutes les heures de la journée, à telle enceinte que les îles de Tahiti et de Mouréa, sa production est actuellement de 48 millions d'unités par an. C'est maintenant un produit de première nécessité. Le problème qui se pose à nous est double. Il est d'abord celui de la pertinence de la fixation administrative du prix de la baguette. En métropole, le prix non administré aussi entre 51 francs en supermarché et 100 francs en boulangerie. Son prix est ici de 53 francs à Tahiti et à Mouréa, mais il est plus élevé dans les îles éloignées. Le problème de la fixation administrative réside dans le fait que celle-ci privilégie les apparences à la réalité des faits économiques. pour faire simple, on ne dit pas la vérité aux consommateurs. Je pense que c'est une erreur. Le blé n'étant pas une matière première locale, il est logique que la baguette soit plus chère qu'ici, ici qu'en France. mais aujourd'hui, la différence de prix constatée en supermarché n'est avec la France que deux francs, alors que la métropole est, me semble-t-il, le troisième exportateur mondial de blé. Par ailleurs, ce système de fixation de prix peut conduire à la dévalorisation du produit. Il faut savoir que le pain, à son prix actuel, n'est pas toujours en premier usage réservé à l'alimentation des hommes et des femmes de notre pays. Et puis, ce qu'on ne fait pas payer aux consommateurs, on le fait prendre en charge par le contribuable. Le problème, c'est que ce sont les mêmes personnes et qu'on ne dit pas clairement les choses. Maintenant, je comprends qu'il faut aussi sauvegarder le panier de la ménagère. Mais qu'est-ce qu'on y met dans ce panier ? Parce qu'il a quand même bien évolué ces trentenaires années. Le prix du marché serait, nous dit-on, de l'ordre de 62 à 63 francs s'il n'y avait aucun soutien public. Son impact pour une famille de 5 personnes serait donc mensuellement de 1 500 francs. Il est là le débat. La seconde question est celle de notre capacité financière à maintenir cette politique de prix administrativement très bas. Car, évidemment, celle-ci a un coût que l'on retrace dans nos finances publiques au travers des deux fonds que sont le FRPH et le FS-PPM. Or, ce qui me frappe, c'est qu'alors le volume importé de blé a augmenté de 25 % en trois ans, ce qui est déjà beaucoup. Le montant de la prise en charge par le FS-PPM a, lui, plus que doublé. on est passé de trois ans de 205 millions à 439 millions. C'est énorme. La responsabilité n'incombe pas l'organisation du marché local. Elle est plus sûrement liée à l'évolution des cours mondiaux de blé qui, ces dernières années, ont été affectés par de nombreux événements climatiques et politiques et par la forte demande venant des pays émergents. Il est là le véritable problème. En ne disant pas la vérité aux consommateurs, on affaiblit nos finances publiques face à des facteurs que nous ne maîtrisons pas. On se met en situation de vulnérabilité. Ce mot « vulnérabilité » fait écho au constat dressé par l'Union européenne et le Conseil interministériel de l'Outre-mer à notre égard, en particulier dans les domaines de l'alimentaire et de l'énergie. Nous dépendons trop de l'importation et nous devons faire des efforts pour consommer local et produire de matières endogènes. Le texte que nous allons voter revalorise le métier de boulanger en écartant ceux qui ne maîtrisent pas la totalité du processus de fabrication. C'est bien, mais son impact sur nos finances publiques reste en vérité très modeste. Nous devons, je pense, entamer une réflexion de fond sur cette question qui, à défaut, ne manquerait pas de se poser à nouveau. Marourou. Merci. Monsieur le ministre, avez-vous des éléments de réponse à apporter à ces questions? Merci, Monsieur le Président. Je vais écouter avec attention la présentation de l'avis d'abord du CESC en constatant d'ailleurs qu'une fois l'avis rendu, il continue l'analyse sur l'évolution du texte qui est porté chez vous. Je pensais qu'à un moment donné, lorsqu'une institution rend un avis, il restait conforme à la position de l'avis, mais il y a aussi une réflexion sur la suite de l'avis par rapport aux décisions prises dans l'évolution du texte. Ensuite, beaucoup d'interrogations. Maïna Saj a posé des questions sur les volumes de consommation, les contrôles, la déclaration sur l'honneur qui est faite. Alors, on a la chance d'avoir un produit qui répond à des critères. Et l'un des critères, c'est le rendement pannaire. On sait combien de baguettes on doit tirer d'un sac de farine. on le sait. Effectivement, ça peut varier quelque peu en fonction de la qualité de la farine. Généralement, c'est des choses établies. Alors, à partir de là, lorsqu'il y a un regard, une vérification de facture des achats, on connaît les volumes. Je ne dis pas qu'à la marge, on ne va pas arriver à des situations, mais c'est quelque chose d'établi. Pour avoir une baguette cuite à 250 grammes, il faut une baguette crue ou le bâton à 300 grammes. Donc, on sait le calibrage et ça, c'est assez bien maîtrisé sur le rendement pannaire. Donc, les contrôles, ils se font de manière aléatoire, heureusement. Alors, ils ont beau déclarer sur leur situation de bande de baguettes, de toute façon, on suivra. Si effectivement, parce que c'est arrivé, c'est arrivé, ça peut arriver qu'ils disent, bien, je vais faire de la pâte pour vendre au pizzeria. généralement, il y a aussi les factures de vente lorsqu'ils font en dépôt-vente chez les commerçants. C'est comme ça qu'on arrive à remonter sur le nombre d'invendus. Mais le constat que je peux faire, c'est qu'il y a une volonté y compris, et là, je remercie le SOSC qui dit, il faut envisager, vous savez, cette idée est reprise d'ailleurs par certaines de nos élus, la véritable fixation du prix de la baguette. tombler, ça veut dire une remontée des prix. Ensuite, comment organiser la compensation près des plus démunis ? C'est ce qui ressort un peu par rapport au volume financier. En deux, chose l'une, si on arrive à identifier les familles de manière précise, il va falloir pouvoir intervenir journellement. Je ne sais pas, s'agit-il de remettre des bons à consommer de la baguette, ou alors, c'est-à-dire, effectivement, on doit intervenir si le prix de ce produit, mais la compensation de la charge publique, elle est réalisée autrement au titre du prélèvement de l'impôt. C'est ça, le correctif de l'impôt. C'est aussi ça. Mais la question qui est posée, ce n'est pas que la baguette, c'est les PPN, toutes les structures d'intervention publique en termes de prix. Pourquoi pas le transport ? Pareil, lorsqu'on intervient en soutien le prix du transport de tel... C'est pareil. S'il faut réserver uniquement à ceux dont on aura la définition qui n'ont pas les moyens qu'il faut les accompagner, ça prend une démultiplication importante. Ce qui est certain, ce qu'on a voulu ici, dans ce texte, c'est d'abord mieux cerner l'aide publique. Mieux cerner. Parce qu'on a eu une évolution dans le temps, notamment avec les points chauds qui se sont créés. devait-il bénéficier de cette aide ou pas ? Nous disons non. La question m'a également été posée, oui, mais M. le ministre, dès lors que vous intervenez en cours d'année, est-ce que vous ne remettrez pas en difficulté ces points de vente qui n'ont pas demain la qualification de boulanger telle qu'on le définit, notamment sur le niveau de coefficient d'abattement d'imposition ? Moi aussi, j'ai fait vérifier cela. Je peux vous rassurer, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas la notion de fabricant de pain de boulanger. On avait une définition de boulanger. Tout le monde rentrait là-dedans. Tout le monde rentrait là-dedans. Demain, avec cette définition, il y aura deux cadres. Alors, essayez de me suivre. Le boulanger, le fabricant de pain, il est classé dans sa déclaration d'impôt en qualité de prestataire de service. C'est fabriquer quelque chose. L'autre catégorie, l'autre catégorie, il est sous l'appellation commerçant. La distinction d'intervention fiscale entre les deux, c'est que la première catégorie a une réduction de 50 % de l'impôt. La seconde catégorie a une réduction de 70 % de l'assiette concourant à l'impôt. C'est le chiffre d'affaires. C'est complexe, le code fiscal. Je comprends qu'il me demande qu'il faut accélérer la remise à plat de tout ça. Ça, c'est que ça existe. D'un côté, c'est l'impôt lui-même. De l'autre, c'est l'assiette qui concourt à la détermination de l'impôt. C'est ça la distinction. Mais ceux qui n'auront plus la qualification de boulanger ne perdent pas leurs conditions fiscales aujourd'hui en cours d'année. Ils auront un cadre qui leur est propre. C'est ceux qui auront la qualité de boulanger sur lequel on définit ce nouveau cadre. C'est pour ça en concret. Alors, on va aussi poser la question au mois de février pourquoi j'ai une modification de l'arrêté. Effectivement, la première disposition qui avait été prise a complètement occulté la situation des gens dans les îles. Complètement. qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce produit est devenu libre. Je peux vous dire, de 3 000 francs le sac ou un peu moins, c'est passé à 6 400. Et dans des îles où il n'y a pas de boulangerie. Alors que ça a toujours été réglementé. C'est la particularité de ces archipels éloignés aussi. 4 500. Voilà. Il y en a d'ailleurs qui en ont profité, hein. Il y en a qui en ont profité, hein. Alors, il y a eu un qui a vendu à 6 400, ça fait le taux des tombe-tous. On n'avait pas dit que c'était rétabli. Ah non, 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 on nous l'a dit, on nous l'a dit. On a eu un basculement du prix. Alors que dans l'ancienne disposition, on a toujours eu un regard particulier parce qu'on sait qu'il n'y a pas de boulangerie. Il faut continuer à servir. Et en termes de volume, ce n'est pas eux qui nous consomment beaucoup, au contraire. Donc il fallait rétablir. C'est pour ça que j'ai dû prendre cet arrêté au mois de février. Sinon, on se retrouve avec une flambée des prix inexpliquée. Voilà les éléments sur lesquels je peux apporter les points de réponse. Sinon, je ne reviendrai pas sur la réforme fiscale qu'il faut faire. Mais rassurez-vous, je ne pense pas que ce texte, de manière plus précise, allait ouvrir de grandes réflexions pourquoi pas. Mais on affine de plus en plus la situation. Et donc l'aide publique sur notamment les carburants. Alors sur les carburants, vous avez vu que le montant n'est pas énorme. Un, ça sert d'abord à préchauffer les fours. C'est pour ça que ça marche. Bon, ensuite, ça sert effectivement à la camionnette de livraison. Ce qui a fait dire à certains qu'on livrait aussi en Mercedes. Mais enfin, oui, c'est de marque Mercedes, les camions. Bon, ça ne représente pas quand même des volumes, mais on suit ça de très près. D'ailleurs, ils ont tout intérêt. Ils ont eux-mêmes intérêt. Alors je peux vous dire, après ce que j'ai entendu, la volonté d'avoir une forte libérisation du prix, parce que le discours ici est entendu, demain matin, les boulangers m'appellent. Ils me disent, ça y est, on a entendu à l'Assemblée que tu vas libérer les prix. Ça, je m'attends, ça. Et je pense qu'il y a aussi une forte volonté de permettre aux plus démunis d'avoir encore ce produit, même s'il faut des mécaniques différentes. Je sais que les boulangers attendent ce texte, ils l'ont réclamé, afin de savoir qui fait quoi. Parce que face à cela, le plus important, c'est qu'il y a une autre concurrence, c'est qu'on fait venir des produits crus importés. Alors, ça va des autres par infantésie, voire même des autres pâtisseries importées qui ont ensuite préchauffées ici, revendues, y compris dans nos grandes structures hôtelières. C'est-à-dire que les boulangers me disent, est-ce qu'on ne peut pas arrêter ça, si on est capable de le faire ici. Donc, ce sera certainement un point que je vais évoquer avec vous. Je suis en train de cadrer la disposition douanière en la matière. Je pense que là aussi, je ne peux pas demander aux boulangers de faire des efforts si en même temps, ils voient arriver dans le pays des produits crus importés qui sont préchauffés et revendus dans les hôtels. Secteur aidé par excellence aussi. Je demanderai aux boulangers local de faire cette préparation, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les gens passent directement par les importateurs qui, bien entendu, peuvent utiliser la masse de commandes pour avoir un meilleur prix. Je vous installerai une boulangerie s'il faut. Voilà, M. le Président. Merci. Je vous demande, M. le ministre, de ne pas répondre à leurs propos. Lorsqu'on leur donnera la parole, ils pourront prendre la parole, autrement, je ne donnerai pas. Article L.P.1, l'utilisation de l'appellation de boulanger et de l'enseigne commerciale de boulanger, le lieu de vente du pain ou dans des publicités est réservé aux professionnels qui assurent eux-mêmes, à partir des matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme, ainsi qu'éventuellement, la cuisson du pain sur le lieu de fabrication ou sur leur lieu de vente au consommateur final. Les produits ne pouvant à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés. Ces dénominations peuvent également être utilisées lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel ou sous la responsabilité du professionnel remplissant les conditions qui ont précisé à la linéa ci-dessus. Merci. Là, maintenant, la discussion est ouverte. Donc, je demande au premier vice-président de prendre ma parole, de prendre ma place. Oh, ça va être pire. Nous passons au vote de l'article premier qui est pour... J'ai juste une petite question par rapport à ce dossier. C'est par rapport à la farine qui est importée. J'ai entendu, on importe du blé, on importe des produits congelés. Mon souci est réellement la provenance de ce produit, de savoir s'ils ont été contrôlés en matière de radioactivité. On connaît la situation actuelle de Fukushima et on sait qu'on a tendance à envoyer dans les pays sous-développés les produits les plus dangereux pour la santé. Et donc, comme je sais qu'on ne va pas aller avec un compteur Gégère, parce que depuis les essais nucléaires, amener des compteurs Gégère, c'était interdit. J'aimerais bien savoir combien il y a de compteurs Gégère qui contrôlent la radioactivité en Polynésie française et qui vont aller contrôler cette farine, l'origine, la radioactivité. Parce que pour l'instant, la seule farine que moi, je conçois comme encore consommable, c'est ceux d'Australie et de Nouvelle-Zélande. parce que la farine soi-disant de Fidji, j'aimerais bien savoir d'où elle vient si elle vient vraiment de Fidji. Donc, l'origine de ces produits contrôlés à la radioactivité parce qu'on sait ce qui se passe et on sait on nous cache la vérité. Et donc, moi, pour réponse à Édouard qui veut installer des boulangers et des produits importés là-bas à Araraka, je lui ai dit encourager nos apatrétis à manger le houto. C'est très bon pour la santé, il n'y a pas de risque, ne les habituez pas à ces produits-là parce qu'après, on va payer cher. Donc, voilà, c'est vraiment de savoir sur cette farine qu'on fait venir parce que si on va subventionner de la farine radioactif, c'est... je voudrais faire à moi. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Depuis tout à l'heure, j'ai demandé la parole. Mais bon, j'ai toujours espéré, mais merci en tous les cas. Monsieur le Président, j'aimerais soutenir l'intervention de mon collègue Vito. Notre ministre, je demande au ministre des précisions concernant la farine vendue dans les îles. comme il le disait tantôt, aujourd'hui, le prix du sac de farine est augmenté de plus de 1 000 francs alors qu'à l'époque, il était de 3 000 francs environ. 3 600. Ce qui est étonnant, et Monsieur Koumoudin disait que nous allons soutenir ce projet, mais ça fait mal lorsqu'on voit ce qui est mis en place pour les boulangers de notre pays. nous essayons de mettre en place un dispositif spécial pour la farine et à côté de ça, on oublie ceux qui travaillent également la farine. Peut-être que ils ne fabriquent pas eux-mêmes le pain, ils n'ont pas le label de fabricant de pain, mais dans les îles éloignées, nous le savons tous ici. Ce n'est pas facile pour eux de monter une boulangerie. Ce n'est pas... Une des raisons, c'est l'électricité. Et donc, eux, ils ne peuvent pas bénéficier de ce que nous pouvons profiter ici. d'où la question concernant notre projet de loi. Parce qu'on veut maîtriser les subventions au niveau de la farine que nous apportons pour soutenir la farine en vue de maintenir la baguette qu'aujourd'hui, nous voulons identifier d'une façon claire le métier de boulanger, les fonctions du boulanger. Mais on oublie tout un pan de la population lorsqu'on dit que ce n'est pas ce qu'on veut protéger la baguette, mais l'autre pan de la population ne mange pas de la baguette comme nous. Par contre, l'autre pan de la population utilise la farine pour trouver un substitut à la baguette qu'ils ne trouvent pas chez eux. N'oubliez pas que la baguette qui part ici à 55 francs peut arriver dans les îles à 300 balles. Vous le savez, lorsque c'est livré par avion, c'est ce prix-là que certains payent dans les îles éloignées. Je trouve un petit peu injuste quelque part qu'à partir du problème de la farine, qui est un vrai problème, mais non pas seulement pour les boulangers, mais aussi pour les autres, pour tout un pan de la population qui ne mange pas cette baguette. Et je crois que c'est la question qui est posée en fin de compte par notre collègue Sage, Mme Sage. Cet arrêté que vous avez fait prendre par le gouvernement est un bon arrêté. Mais de fait de l'arrivée de cette loi de pays, cette loi de pays va avoir une force supérieure par rapport à cet arrêté puisque vous excluez du dispositif tous les autres qui n'ont pas cette fonction de boulanger. Alors je crois qu'il faut rassurer les populations. Ce n'est même pas pour de la politique, mais on voit bien aujourd'hui que ces populations souffrent du prix du sac de farine qui a pratiquement doublé, M. le ministre, dans les archipels et en particulier au Tuamotu où ils vivent de ça pour le hippo, pour leur filiférie, pour leur friture. Enfin, ce n'est pas que l'utilisation de la baguette qui intéresse ces gens-là. Il n'y a plus d'intervention. M. le ministre, vous avez la parole. À moins que le territoire français soit radioactif, finalement, notre farine vient de là-bas. Et sous la presse d'un appel d'offres et tout, il y a un échantillon en âge qui est envoyé, on fait vérifier. Il y a toute une procédure. Le service de la répression des fraudes veille à cela, d'ailleurs. Ça, c'était issu dans le cadre des appels d'offres. C'est bien quelque chose qu'on maîtrise. Je ne pense pas qu'on aille chercher de la farine au Japon. Pour ce qui est des produits venant du Japon, j'ai dû intervenir par deux ou trois fois les dispositions prises en conseil des ministres pour exclure certaines zones pour justement protéger. On a pris les dispositions. Je ne sais pas ce qui se passe à Fidji. Je m'excuse. Je suis ministre de ce petit territoire. Je ne me suis jamais déplacé. Franchement, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on veille particulièrement à la qualité de ce produit et aux conditions d'approvisionnement. On reçoit des échantillons à banque qu'on fait analyser. Ici, chez nous. Parce que c'est très suivi. Généralement, c'est les grandes timonairies de Paris qui n'y fournissent ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils coûtent cher. Puis c'est les boulangers aussi qui, à un moment donné, n'ont pas trop apprécié la farine australienne. Bon, il faut faire avec. Alors, en ce qui concerne la situation des archipèles, enfin des îles haute-côte-taïti ou mon réel qui n'ont pas de boulangerie, je rappelle que la loi qui vous est présentée, regardez bien, c'est bien l'article 2 qui prévoit le régime fiscal privilégié appelé cabot-produit pétrolier, ainsi de suite. Pour ce qui concerne la farine, c'est bien l'arrêté de fixation de prix qui rappelle qu'il faut permettre aux non-boulangers des îles hautes que Tahiti et Mouréa d'obtenir de la farine d'appel d'offres en sac de 50 kg. Ça, c'est dans les conditions de fixation du prix d'appel d'offres et de l'arrêté qui va déterminer le prix et les distinctions de prix à l'adresse de qui. Fixer le prix de gros maximal de cette farine à 32,50 francs le kilo pour les autres utilisateurs et revendeurs des îles autres que Tahiti et Mouréa et pour les navires exerçant une activité commerciale dite de vente à l'aventure. Ils ont donc le même prix de gros que ceux qui sont ici. Ensuite, leur marge est réglementée. Fixer un prix de revente maximal à l'aventure si ce n'est pas le client lui-même qui commande ou pour les commerces des îles à 36,50 francs le kilo. C'est cela dont on parle. Donc, il rentre bien dans le cadre de l'encadrement. Il bénéficie des dispositions de l'appel d'offres. S'il est vrai que le boulanger, lui, ici, son prix de gros c'est 32,50 mais le prix de gros, le même prix de gros est appliqué pour le commerçant ou celui qui va utiliser. Lorsqu'il va acheter à l'aventure le bateau, c'est lui qui fait office de dernier commerçant, il n'est pas autorisé à vendre de plus de 36,50 francs. Or, il se trouve qu'au mois de décembre, il y a eu un oubli parce que de tout temps on a réglementé ça justement pour ne pas permettre qu'on ait une situation difficile dans les archipels et léonniers dans ces îles-là. Et je reconnais qu'il y a eu un exemple où le prix a flambé en 6,400. Je suis intervenu rapidement pour ramener dans la situation. J'ai appelé l'importateur, je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit « Monsieur le ministre, dès lors qu'on a oublié ça, je me retrouve en situation de liberté de prix et donc je vais au prix que je veux. » Mais on est intervenu très rapidement pour ramener dans le cadre normal. Donc, ces habitants des îles qui n'ont pas de boulangerie, je le reconnais, bénéficient bien des retombées de l'appel d'offres. Voilà les conditions de fixation de prix et non pas la liberté de prix comme ça a été à un moment donné. C'est pour ça que je suis intervenu. C'est d'ailleurs vos élus, M. Vito-Mamato, qui m'ont rappelé cela et nous sommes allés vérifier sur place. Nous sommes allés vérifier sur place et nous ne l'avons pas trouvé. Je crois que ça s'est rétabli. Donc, il y a bien ce bénéfice-là et c'est normal. Les l'or qui n'ont pas de boulangerie, et c'est vrai, ce n'est pas destiné à ce qu'on pense nous pour la fabrication de baguettes, c'est la façon aussi d'utiliser ça. Donc, on a maintenu ce dispositif pour qu'il concerne les archipels. C'est la réalité qui visse les conditions. M. Frisch. Vous nous dites 36 francs le kilo pour un sac de 50 kilos. Vous avez fait le calcul, ça fait 1800 francs. Votre ordre est parti quand ? Est-ce qu'il est exécuté ? Je vous assure que ce dernier week-end, j'en ai trouvé à 3 000. Est-ce que vous voyez ou alors vous êtes passé trop rapidement, il faut rester toute une nuit pour qu'on modifie les étiquettes et que... Vous savez comment ça se passe dans les archipels des contrôles ? J'étais à Takapoto il y a 15 jours. Je suis désolé. Il était encore à 5 000, 5 6, 5 7 7. De 50 kilos, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. C'est tout. Non mais enfin, vous nous rassurez puisque vous nous dites que si à l'aventure on en est à ce prix-là, bon, tant mieux. J'aimerais préciser les propos d'un collègue Édouard. Donc c'est ce que j'ai entendu. Mais également notre ministre lors d'une tournée et nous avons même entendu dire qu'il fallait missionner des agents pour contrôler le prix qui a été fixé non seulement pour la farine mais c'est vrai que quand il y a plein de farine et bien le prix baisse mais quand il y a très peu de farine et bien les prix augmentent. C'est comme ça dans les îles. Et donc il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour que des contrôles se fassent dans les îles. Je ne dis pas que nous allons aller les sanctionner mais il faut aller rediscuter avec eux. Je vais donc demander aux responsables du service de procéder comme ils le font pour les hydrocarbures lorsqu'il y a un ajustement de prix on en laisse en mairie en mairie et donc j'ai demandé comme pour les hydrocarbures de faire préparer une circulaire pour indiquer que le maire puisse procéder à un affichage des conditions du prix notamment la farine c'est facile de la vérifier parce que c'est un produit sur les PPN il y a les marques qui varient mais au moins sur des produits bien identifiés on peut faire l'affichage demander au maire d'afficher en vue de tous donc de la situation de prix donc ils vont effectivement préparer ça rapidement expédier dans les mairies les îles pour que ce soit en tout transparent Nous passons en vote pour revenir sur les contrôles c'est pour ça que je parlais des quantités par mois 4 millions de baguettes par mois ça fait divisé par 260 000 habitants en arrondi ça fait 15 baguettes par personne par jour les enfants les bébés inclus donc peut-être qu'effectivement c'est la quantité moyenne consommée mais pour moi c'est déjà un indicateur d'une quantité si en plus elle est réelle un peu inquiétante un petit peu inquiétante donc c'est vrai que à mon sens il y a un travail réel à faire pour peut-être avoir un type de déclaration un peu plus contraignante pour éviter que ce soit un peu facile avec cette déclaration sur l'honneur ça éviterait peut-être d'avoir des abus dans la consommation de farine subventionnée qui pourraient ne pas servir à de la farine à de la baguette peut-être que le ministre de la santé pourrait nous éclairer mais 15 baguettes par jour par personne ça me paraît énorme donc peut-être qu'on pourrait mener une petite enquête simple pour venir vérifier au niveau des familles qu'est-ce qu'on consomme en moyenne en quantité si on se rend compte que la moyenne après étude c'est plutôt 5 baguettes par jour par personne par mois par personne ça permet quand même de nous éclairer sur un niveau éventuel de détournement entre guillemets de cette farine subventionnée parce qu'on est quand même sur des montants importants de soutien à ce dispositif et là je ne parle que de la partie FSBPN après il y a le reste il y a le carburant etc donc moi j'insiste beaucoup sur ces questions de contrôle parce que je trouve quand même que la déclaration sur l'honneur c'est un peu léger vu le coût que ça représente pour le pays et vu l'utilisation qu'on en fait ça me permet aussi de rebondir sur effectivement ce que Hiro disait tout à l'heure il faut peut-être aussi essayer de creuser des nouvelles pistes pour soutenir des produits locaux c'est vrai parce que en comparant le soutien à certaines filières on se rendrait peut-être compte que ça nous coûterait beaucoup moins cher et qu'en plus sur le plan de la santé ça serait beaucoup plus sain de consommer nos produits merci c'est tellement évident monsieur le ministre par moi pas personne oui oui c'est ça je veux dire il faut pas croire que la farine n'est pas soumise un contrôle très particulier parce qu'on a aussi l'obligation de consommer par rapport aux dates de péremption c'est très strict moi j'ai connu à l'époque la livraison de farine dans le cadre d'appel d'offres ça traînait dans un coin on a exigé il faut que ce soit dans un enclos protégé contre les rats il faut que ce soit on consomme en fonction des dates d'arrivée alors il y a véritablement un suivi je sais que Colligène va aussi dans les entreprises vérifier le premier produit oui c'est ça parce qu'au niveau de toutes les rats et tout c'est vraiment très suivi j'ai du mal à concevoir qu'un boulanger de ce nom dont on connaît l'antériorité avec le même importateur on connaît le cycle ils s'amuseraient à ils ont aucun intérêt ils ont aucun intérêt parce que de toute façon après on regarde leur compte d'exploitation bien entendu quoi ils demandent une revalorisation du prix du pain la première chose qu'on regarde c'est le compte d'exploitation les achats de varier subventionné par rapport au nombre de produits vendus parce que le reste de la production hors baguette c'est libre les croissants et tout alors ils savent qu'on suit ça de très près mais effectivement de temps en temps il faut retourner sur place et les vérifier je ne vois pas pour eux l'intérêt de Fraudé ils sont dans un secteur qui est très suivi j'ai même dans le cadre des appels d'offres c'est vous dire lorsqu'on détermine quelle qualité de farine et quel prix je fais venir un représentant des boulangers pour l'entendre c'est la qualité de la farine la marque parce que par le passé on a connu où ils ont dit c'est pas bon on sait pas travailler vous dit c'est pas que les importateurs il n'y a que deux importateurs on demande aux professionnels cette marque des fois ils proposent prenez un lot de chaque vous dire pour compenser non je pense pas qu'il y a mais je demanderai au service d'être un peu plus présent c'est sûr que si demain ils vont en présence ils vont me dire ça fait longtemps qu'on a pas augmenté le prix du pain d'autant qu'après ce qu'ils ont entendu du CESC ils vont dire ça y est il faut y aller mais l'avantage qui est concédé ici c'est bien l'adresse uniquement des fabricants je conçois que ce soit compliqué 70% d'abaissement de cote sur le chiffre d'affaires et 50% de l'impôt du c'est deux choses distinctes et ça c'est l'histoire de notre code fiscal il va falloir harmoniser mais il y a un suivi ne vous inquiétez pas pour ça notamment sur l'entrée de ces marchandises et la date de péremption bon je verrai je peux vous dire qu'en termes d'invendus on intègre dans le calcul du prix de revient 5% alors s'il dépasse il y a trop d'invendus c'est eux qui sont responsables de la production il y a un suivi qui est fait Monsieur le ministre Tétarier 15 baguettes moins ça fait une demi-baguette par jour par habitant et sachant qu'une baguette fait 250 grammes et que la valeur calorique du glucide fait à peu près 4,5 par gramme ça nous fait largement la quantité de la valeur calorique qu'on doit prendre tous les jours mais simplement là il n'y a que les glucides donc c'est pas bon il faut donc apporter les protéines et aussi les vitamines et les légumes tout ça donc nous jusqu'à présent on a vécu de ça mais je sais que c'est pas suffisant malheureusement beaucoup de familles se contentent de ça et si on calcule sur la valeur calorique ça suffit c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon l'exposition de l'article 4 de la délibération numéro 92 tirée 135 AT du 20 août 1992 modifiée portant aménagement d'un régime fiscal privilégié applicable aux produits pétroliers sous condition d'emploi et de son arrêté d'application s'applique en ce qui concerne les boulangers aux seuls professionnels répondant à la définition mentionnée à l'article LPE ci-dessus les dispositions de la délibération précité de son arrêté d'application ne s'appliquent que pour le carburant nécessaire à la cuisson de la baguette de pain à prix réglementé aux véhicules utilitaires servant à sa livraison grand 2 à compter de la publication au journal officiel de la Polynésie française de l'acte de promulgation de la présente loi du pays le code des impôts est modifié ainsi qu'il suit premièrement au troisième tiré du premièrement de l'article LP 188-3 l'expression de pain de ménage et de fantaisie boulanger est remplacée par l'expression pain de ménage et de fantaisie revendeur deuxièmement au septième au septième tiré du premièrement de l'article LP 188-4 l'expression boulangerie exploitant deux est remplacée par l'expression boulangerie exploitant deux répondant à la définition de la loi du pays relative à la dénomination boulanger et l'enseigne commerciale boulangerie troisièmement le tarif des patentes figurant dans la quatrième partie du code des impôts est complété des dispositions suivantes à la nomenclature B11 boulangerie exploitant deux il a ajouté un renvoi cinq rédigé ainsi qu'il suit répondant à la définition de la loi du pays relative à la dénomination boulangerie et l'enseigne commerciale boulangerie il a créé la nouvelle nomenclature suivante code profession B28 nomenclature terminaux de puissance de peine de ménage et fantaisie exploitant deux droits fixes taxe déterminés première zone 30 000 deuxième zone 15 000 troisième zone 10 000 taxe variable et droits proportionnels 10% voilà je voudrais juste revenir sur ma proposition monsieur le ministre pour différer l'application du texte pour permettre aux autres professionnels qui bénéficient jusqu'à présent de ce dispositif de pouvoir s'organiser au niveau de leurs dépenses des dépenses qu'ils ont prévues cette année sachant que là le texte va s'appliquer des publications au journal officiel est-ce qu'on peut pas envisager une période transitoire le temps que vos services puissent prévenir ces professionnels que le texte va s'appliquer et qu'ils puissent s'organiser financièrement pour ne pas qu'il y ait d'impact sur les éventuels salariés enfin je pense qu'ils ont des salariés de toute façon sur les salariés qu'ils ont c'est très bien comment ça se passe dès qu'il y a un coût de revient qui est plus important qui n'a pas été anticipé bien souvent l'employeur essaie de rogner sur ses charges fixes et c'est souvent la masse salariale qui fait les frais de ces restrictions budgétaires merci Andréo Monsieur le Président ça fait la troisième fois que je répète c'est vrai que Madame Valérie Garmé était sortie à un moment donné que le dispositif qui est mis en place n'a pas pour vocation à éteindre l'avantage fiscal de cadre existant il a précisé uniquement pour ceux qui ont la qualité de fabriquant qui demain bénéficieront d'une réduction de l'impôt à hauteur de 50% alors que l'ancien cadre prévoyait une réduction de l'assiette permettant le calcul d'impôt à hauteur de 70% c'est deux conditions d'application de coefficients différents on ne supprime pas l'existant on reclasse ceux qui ont la qualité de boulanger de fabricant de pain je disais dans le code fiscal distingue deux possibilités parce qu'ils sont classés en prestataires de services qui ont la qualité de fabricant de pain de boulanger et eux l'avantage fiscal qui leur est réservé c'est l'abaissement de l'impôt de 50% alors que l'ancienne disposition ceux qui revendaient donc qui ne seront pas classés par la loi c'est l'abaissement de l'assiette de calcul de l'impôt de 70% mais on ne fait pas disparaître on affine et bien entendu ceux-là ne peuvent pas bénéficier de l'aide au carburant pour chauffer le four de l'aide au carburant pour livrer parce que ça c'est réservé c'est ce que dit le texte mais sur le principal de la fiscalité au contraire c'est une clarification des choses donc rassurez-vous je ne remets pas en cause les dispositions existantes je ne vais pas les mettre en difficulté c'est clair pour tout le monde bon il y a les anciens qui disent quand on a des oreilles c'est pour bien écouter donc nous passons au vote qui s'abstient nous passons à l'article 3 l'article LP 3 est puni des peines prévues à l'article LP 28 de la loi du pays numéro 2008 qui résout du 26 septembre 2008 modifié relative à la certification la conformité et la sécurité des produits et des services le fait pour un professionnel d'utiliser l'appellation boulanger ou lancer une commerciale boulangerie ou une dénomination susceptible de porter à confusion sans respecter les dispositions de la présente loi du pays l'amende prévue à l'article LP 28 de la loi du pays numéro 2008-12 du 26 septembre 2008 modifié précité peut être porté le cas échéant à 50% des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit il y a-t-il des interventions sur l'article LP 3 non nous passons au vote unanimité passons à l'article LP 4 article LP 4 pour les infractions de l'article LP 3 qui dessus sont recherchées et constatées conformément aux conditions fixées dans la réglementation relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de consommation sont notamment habilitées pour rechercher et ont constaté ces infractions des agents assermentés du service en charge de la répression des fraudes Madame la Présidente Monsieur le ministre combien y a-t-il d'agents dans ce service en charge de la répression des fraudes 70 agents travaillent dans cet organisme situé à Fariuti 12 sont assermentés pour contrôler les commerces donc 12 ça fait 12 sur 70 nous passons au vote avant le vote Madame Burke par rapport à la réponse qui a été donnée les 12 contrôleurs sur les produits la réponse par rapport à la farine si elle est radioactive ou pas c'est pas seulement la farine c'est l'origine du blé où elle a été plantée etc on connait le problème et c'est vrai de plus en plus va s'installer une suspicion par rapport à la nourriture importée parce qu'il y a effectivement marqué l'origine où ça a été fabriqué mais pas l'origine des ingrédients qui fabriquent ce produit et avec 12 contrôleurs c'est pas ça qui va me rassurer je peux vous assurer que je vais manger de plus en plus mon tarot de plus en plus mon auto et je vais de moins en moins manger votre pain et de moins en manger parce que parce que en face je ne peux pas faire confiance que 12 contrôleurs vont garantir qu'il n'y a pas de radioactivité dans cette nourriture qui est importée je suis désolée on a fait 30 ans de nucléaire dans notre pays où l'importation d'un compteur gégère était interdit et jusqu'à aujourd'hui vos services sont-ils munis de compteur gégère le sont-ils vos contrôleurs vous n'avez pas répondu à la question merci madame le ministre mis à part cette question très importante il y a également l'OJM quelle réponse pouvons-nous y apporter c'est juste une question pour notre farine il y a la décision qui a été prise en France pour interdire l'OJM donc si nous sommes France nous allons prendre la farine en France nous sommes dans ce cadre mais si nous allons chercher la farine ailleurs qu'en France nous aurons des difficultés à ce moment-là concernant le compteur gégère enfin chers collègues avec ce qui s'est passé au Japon le problème les douaniers m'ont appelé comment allions-nous faire la décision a été prise en Europe d'interdire les produits du Japon et je vous demande si vous êtes prêts ou pas vous savez que ça ça vient de la France parce que ces agents travaillent pour la France donc ça a été réfléchi et moi je dis comment allons-nous faire une décision a été prise il y a des produits qui sont complètement interdits et donc ça a été recontrôlé en France en Europe si vous voulez que j'aille jusque là je pense que déjà que pour mon rouleau il y a également j'ai entendu également qu'il y avait ce problème en travaux peut-être peut-être que vous ne devriez plus manger sur le tarot de travaux donc il y a des contrôles qui sont faits dans les services même de santé de notre ministre donc il y a le compteur GG il faut voir ça avec le ministre de la santé mais je ne vais pas mettre ça sur le dos de mes agents parce que cela ne les concerne pas en tous les cas il y a une protection c'est certain que les douaniers n'acceptent pas des produits qui sont apparemment dangereux c'est tout ce que je peux répondre nous sommes sur l'article LP4 nous passons au vote même vote donc puisqu'il s'agit d'un autre pays nous allons passer au scrutin public Mme Big Sabrina pour Mme Bob Dupont Tamara absente pour Mme Frébojoel pour M. Buissou Jean-Christophe absent Mme Brodien-Rosine pour Mme Chavé-Daphné Mme Crass-Valentina absente M. Fennon Romain-Taroua pour M. Jacques-Hydrolet pour M. Fros Gaston absent pour M. Tmeharo Bruné Mme Frébojoel pour M. Frébojoel absent Mme Galnon Minari absent M. Andel San-Georges absent pour M. Hirotite Farere pour Mme Hirshan Nounouté absent pour M. Ruben Terématé pour Mme M. Irithi Teoura Mme Isale Farah Mme Jéné Cétan et Patricia M. Colté Benoît M. Comitini René pour M. Lisan Marcelin absent M. Mamato Houtapou Victor Mme Anouté Dévi Agami Sandra M. Maraya Emma absent M. Maraya Eura Taina absent Mme Marie Teragi Mairoto Liliane absent pour Mme Léonie Matawa pour M. Mata Omairon absent pour Mme Therese Tang Mme Mati Juliana pour Mme M. Armelle Mme M. 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 Armelle Mme Olivier Marise Mme Opa Fouanik Mme Parker Elianor M. Paul Lé Té Kinoui absent M. Rapoto Jean Marius Mme Riton Monique absent pour Mme Ériti Teoura M. Rivetta Frédéric absent M. Romain Taron Fernand pour Mme Sage Mayna pour M. Chille Philippe absent Mme Tamar Françoise pour Mme Tani Therese pour M. Tanson Roubert absent Mme Chavé Daphne Tchung Turoro pour M. Tepharer Hiroiti pour M. Temer René pour M. Terem Ter Ruben pour M. Ter Ipaya Mita absent Mme Tero Ata Sylviane absent Mme Téton Ilana absent pour M. Khomitini René pour Mme Tébra Justine absent pour Mme Juliana Mati M. Tang Sangastan absent pour Mme Rosely Brodien pour M. Tohau Ismael absent pour Mme Opa Fani Mme Tuchopia Catherine absent pour M. Uthia Damas M. Uthia Damas Mme Venondon Léatrice absent pour M. Tekinoui pour Léatrice pour et pour aussi M. Voilà Venondon Clarence absent pour M. Taina Mareura pour Taina pour pour et donc pour aussi je reviens sur le vote Taina Mareura pour et qu'est-ce qui est revenu ah oui Minari Galnon 47 et une abstention 47 voies pour une abstention l'ensemble de la loi de pays est adopté merci donc nous nous passons au rapport numéro 14 tiré 2012 et je demande à M. Ferdinand de bien vouloir nous présenter le rapport merci M. le Président bonjour à tous le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération 95 tiré 118 AT du 24 août 1995 relative à la prise en charge du fret du copra des produits de première nécessité de l'eau embouteillée et d'autres produits contribuant au développement économique et social des îles autres que traité concernant l'historique en 95 dans le cadre de sa politique de désenclavement des archipels le pays décidait de créer un dispositif de prise en charge du fret de certains produits à savoir le copra et les produits de première nécessité ce dispositif a depuis évolué notre Assemblée l'a complété à plusieurs reprises toujours dans le respect de son objectif initial à savoir favoriser le développement économique et social des îles autres que Tahiti cela a successivement conduit le pays après le copra et les produits de première nécessité à prendre en charge sous certaines conditions l'eau conditionnée en 1,5 litre et en bonbonne de 18,9 litres 18,9 litres par arrêté numéro 302 cm du 20 février 2004 certains matériaux de construction comme le ciment les tôles de couverture métallique les bois traités les bois en feuille et contreplaqué par arrêté numéro 949 cm du 26 juin 2009 les produits agricoles en provenance des îles arrêté numéro 1399 cm du 27 août 2009 les produits de l'artisanat traditionnel en provenance des îles arrêté numéro 1597 cm du 21 septembre 2009 les produits fabriqués ou transformés dans les îles autres que Tahiti arrêté numéro 2114 cm du 2114 cm du 17 novembre 2009 certains produits destinés à l'agriculture les fiandes de poule l'isier de porc déchets de poisson tourteaux de copra terreau en sac destiné spécifiquement pour les semis et certains produits destinés à l'alimentation d'animaux des levages tels les porcs les volailles et les bovins l'arrêté numéro 2340 cm du 17 décembre 2010 les modifications proposées il convient aujourd'hui de faire évoluer ce dispositif non plus quant aux produits pouvant bénéficier de cette prise en charge mais quant aux conditions dans lesquelles ils sont transportés certaines précisions destinées à faciliter son application complètent ces modifications concernant la prise en charge du fret pour les produits transportés par plusieurs navires actuellement dans les cas où les produits précités sont transportés par plusieurs navires il n'est pas possible de faire prendre en charge le fret par le pays or il est des institutions où le transport des marchandises ne peut s'opérer sans cette coopération entre armateurs il convient donc de prévoir expressément le tronçonnage du fret afin que les services financiers du pays acceptent que dans les cas où les marchandises ont dû être transportées par plusieurs navires ces derniers puissent être payés du fret et ne pas le facturer à leurs clients une définition de l'armateur afin de rendre possible le paiement du fret à tout armateur d'un navire qu'il soit une personne de droit public ou de droit privé il est utile d'apporter cette précision dans l'article 2 de la délibération actuelle étant précisé qu'il n'existe pas de définition juridique de la notion d'armateur et que celle qu'il est proposée de retenir dans la prise en délibération s'appliquera pour la mise en oeuvre de ce seul texte et des arrêtés d'application la prise en charge du fret pour les produits transportés par les navires de l'administration à ce jour seul le fret transporté par des navires titulaires d'une licence d'armateur peut bénéficier de la prise en charge et de ce fait lorsque les liaisons maritimes ne sont pas assurées par ces derniers le fret transporté par exemple par des navires armés par le pays tel que la flottille administrative est payé par les usagers et reste définitivement à leur charge alors que les habitants des îles desservis par des navires titulaires d'une licence d'armateur ne sont pas facturés du montant du fret lequel est payé directement par le pays à l'armateur il nous est donc proposé de permettre la prise en charge du fret des produits précités y compris dans le cas où le fret ne serait pas assuré par un navire titulaire d'une licence d'armateur étant précisé que cette prise en charge ne pourrait intervenir au bénéfice de ces derniers que dans le cas d'impossibilité temporaire ou permanente pour les armateurs titulaires d'une licence d'assurer le transport des dites marchandises les précisions sur l'application des sanctions au-delà des modifications de fonds en Suisse mentionnés le gouvernement suggère d'apporter des précisions concernant l'application des sanctions administratives contenues dans le texte en vigueur en effet la délibération du 24 août 1995 précité prévoit en son article 6 que toute fraude sur la nature la destination ou les quantités des produits transportés ainsi que le fait d'avoir cumulé différents dispositifs d'aide aux frais existants peut être sanctionné par le retrait du bénéfice de la prise en charge frais et ou d'une amende égale au double de ses frais Il convient donc de clarifier les conditions dans lesquelles ces sanctions administratives peuvent être prononcées et de préciser les agents habilités à rechercher et constater ces manquements La procédure proposée tient compte des exigences en vigueur concernant le prononcé de sanctions administratives par les autorités compétentes exigences qui tiennent essentiellement au respect des droits de la défense du principe du contradictoire et de la motivation des décisions de sanctions Les agents habilités à mettre en œuvre cette procédure sont les agents du service en charge de l'application de la réglementation des prix à savoir ceux de la Direction générale des affaires économiques Troisième point concernant l'impact financier de la mesure Au regard des statistiques de frais transportés aujourd'hui par la flottée administrative notamment aux îles sous le vent pour desserver l'île de Montpiti pour laquelle aucun navire privé ne peut assurer le transport d'importantes marchandises il y a lieu de penser que l'augmentation des dépenses de la Régie d'avance qui résultera de cette modification ne dépassera pas les 10 millions de francs FFP soit une augmentation de 1,35% des dépenses de la Régie Le montant de 738 millions de francs FFP prévu pour ces mesures dans le budget primitif pour l'année 2012 suffira donc pour couvrir l'extension présentement proposée au regard de l'exécution budgétaire réalisée pour cette continuité territoriale étant rappelé que l'évolution du budget lié à ce dispositif a évolué sur les trois dernières années comme suit donc je vous invite à lire le tableau et je ne vous donne que le total par année 2009 636.667.487 je vous rappelle que les étoiles représentent la période où le fret n'était pas encore pris en charge en 2010 726.181.543 en 2011 700.939.469 francs tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que je vous propose chers collègues au nom de la commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports d'adopter voilà président Maroulo merci monsieur le représentant pour la discussion générale la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes je demande au groupe Yawrat Fenoa qui dispose de 10 minutes de bien vouloir nous faire part de ces observations d'équipements liés bon après-midi voilà donc le gouvernement nous propose la modification de la délibération relative à la prise en charge du fret de certains produits en provenance ou à destination des îles autre que treaty datant de 1995 cette réglementation s'inscrit dans le cadre de la politique de désenclavement des archipels elle a pour but de corriger les inégalités de prix au bénéfice des populations des îles éloignées 20 ans après la mise en place de cette aide publique à destination de notre population des archipels nous pouvons aujourd'hui affirmer que la prise en charge du fret remplit notamment les objectifs fixés pour à travers les produits de première nécessité permettre une alimentation de base variée ainsi que assurer une hygiène de vie indistensable maintenir les populations dans leur île d'origine et leur assurer un revenu minimum notamment à travers le soutien du copra et depuis 2004 avec l'eau embouteillée de prévenir des risques de santé publique liés à l'absence d'eau potable principalement dans l'archipel des Tuamutu par contre qu'en est-il du fondement même de cette politique publique à savoir le désenclavement des archipels en 2012 beaucoup d'îles et atolls sont encore très isolés peu ou mal desservis par les transporteurs aussi bien aériens que maritimes en effet dans les Tuamutu du centre et de l'est plusieurs îles avec pourtant des populations établies ne sont desservies qu'une fois par mois par des goélettes ce qui est à ma connaissance également le cas au Gambier et une fréquence un peu plus distendue sur l'île de RAPA alors le gouvernement nous propose avec cette modification de permettre à la flottille notamment la flottille administrative de se substituer à un armateur privé en cas de défaillance de ce dernier sur un trançon pour pouvoir donc permettre la continuité de la prise en charge du fret jusqu'à destination Il semble que cette proposition de modification soit exclusivement ciblée par rapport à une problématique donnée à savoir ce qui s'est passé récemment à Mopti qui on le sait est un de nos gros producteurs de pastèques et donc souvent font passer leur production par bourra-bourra soit pour venir chez elles soit pour venir sur Triti Depuis trois ans déjà on entend parler du schéma de transport inter-insulaire Il y a des études qui ont été financées qui ont été payées sur fonds publics Il y a des appels d'offres qui ont été lancés mais depuis qu'en est-il ? On entend déjà les promesses préélectorales en ces temps qui arrivent une vraie réflexion et de vraies décisions pour des transports maritimes à l'intérieur d'un même archipel sont pourtant attendus de nos populations tant il est une réalité aujourd'hui que des bateaux ne peuvent respecter les rotations prévues bien sûr pour diverses raisons et je ne citerai qu'une des plus évidentes celle des mauvaises conditions climatiques mais dans ces cas-là n'est-il pas pensable d'élaborer des transons n'y a-t-il pas matière à créer ainsi de nouveaux métiers ceux par exemple de petits armateurs intérils le deuxième point sur lequel je souhaitais intervenir monsieur le ministre c'est que nous souhaiterions également si vous en convenez revenir sur la prise en charge du fait de certains produits inclus dans la délibération de 2009 relative aux produits agricoles d'artisanat et les produits transformés à destination de traiti nous avons eu plusieurs débats au sein de notre hémicycle et le but affiché au moment de la prise de cette délibération c'était de permettre aux populations des archipels de pouvoir vendre sur le marché de traiti de manière concurrentielle le produit de leur savoir-faire en effet on s'apercevait que les produits des îles coûtaient plus cher que ceux de traiti notamment à cause du fret voilà donc trois ans que leurs produits sont pris en charge et nous nous interrogeons sur d'éventuels indicateurs ou statistiques qui nous permettraient d'appréhender un petit peu l'impact de cette prise en charge parce que ce que l'on entend et ce que l'on a pu voir jusqu'à récemment à savoir les dernières expositions d'artisanat des archipels dans le hall de l'assemblée il n'y a pas beaucoup d'éléments qui mettent en évidence une baisse des prix de ces produits sur le marché de traiti donc monsieur le ministre si vous pouviez nous indiquer en quelle mesure effectivement le but recherché à travers cette délibération a été atteint à savoir une quelque diminution des coûts des prix de ces différents produits sur notre marché pour finir je dirais que cette délibération relative à la prise en charge du fret de certains produits coûte tout de même au pays quelques 730 millions par an sans remettre son fondement en cause il serait très certainement intéressant de veiller davantage à ce que les objectifs poursuivis par de telles mesures soient atteints et en tous les cas puissent être évalués et que les retours sur objectifs puissent nous être communiqués voilà monsieur le ministre merci merci monsieur le représentant donc j'invite l'intervenant non inscrit à prendre la parole pas d'observation j'invite l'intervenant du groupe Tema Naotamomoto monsieur Tema Naotamomoto la parole est à vous merci monsieur le président donc au sujet de de cette loi de pays pour laquelle nous votons elle est juste et correcte car les bateaux de la flottier administrative ne ne payent pas ne font pas payer les le fret cette cette loi de pays est donc correcte afin que ce fret là soit payé car c'est une situation difficile pour les gens des îles car cette aide pour les PPN elle est attribuée au commerce et non pas aux aux personnes en particulier qui viennent acheter un sac de riz donc elle bénéficie à la population par le biais des commerces qui sont aidés et il est vrai que nous avons été alertés sur la situation de Maupiti et donc nous allons voter pour cette loi de pays car nous la soutenons donc je demande à l'intervenant du groupe Tota Touaïa de bien vouloir prendre la parole monsieur le président merci donc la première observation sur ce sujet et bien sûr que le groupe Tota Touaïa va voter favorablement à cette loi de pays donc au sujet de l'agriculture et de l'élevage donc pour ce qui est de l'aquaculture aujourd'hui ça concerne uniquement les îles Toamotou or si ça ne concerne que les Toamotou ce n'est pas plus intéressant que ça donc le deuxième sujet concerne le fret pris en charge par le pays donc concernant les produits agricoles qui nous viennent des îles éloignées également qui servent à l'élevage et à l'agriculture donc un million cinq seulement c'est assez faible donc il nous faudra donc nous armer de courage à ce niveau-là et au niveau des changements qui ont été organisés pour le fret et le nombre de bateaux qui organisent ce fret il n'est pas possible que ce soit pris en charge par le pays à cause du nombre de bateaux qui se chargent de ce fret il est question également de Mopiti il est clair qu'il faut intégrer ce problème à ce que nous votons aujourd'hui la dernière question concerne les les agents les agents du du service des affaires économiques ils sont les seuls à pouvoir donc discuter de ce que ce qui nous est proposé aujourd'hui donc au niveau des changements qui seront organisés pour demain merci monsieur le représentant je demande à l'intervenant du groupe Tahouir Ahouir Atira de bien vouloir prendre la parole monsieur René Kohoumouetini le fond de ce projet revêt une avancée certaine en ce qui permet d'adapter notre réglementation à la réalité de la desserte maritime et à faciliter la prise en charge des produits bénéficiant d'une aide dès lors que les dessertes maritimes peuvent être trançonnées entre plusieurs compagnies l'autre avancée est constituée par l'ouverture de l'accès du dispositif à la flottille administrative qui est régulièrement amenée à pallier les défaillances des armateurs privés comme c'est le cas depuis peu à Mopiti ce qui pénalise les habitants mais également l'activité agricole comme cela a été rapporté par la presse le projet qui nous est présenté ne pose donc pas de problème particulier par contre certains éléments du rapport nous interpellent quelque peu quand nous constations l'évolution de certains produits transportés ainsi entre 2010 et 2011 les transports des produits agricoles a subi une forte variation à la baisse puisque les sommes consacrées à la prise en charge du fret sont passées de 26 millions à 17 millions on constate également le même phénomène pour les produits de l'artisanat qui passent de 1 million 7 à 580 000 francs nous aimerions donc avoir quelques éclaircissements sur les raisons de cette baisse plus globalement cette délibération et les problèmes qu'elle vient résoudre dans la décette privée est à rapprocher de l'organisation de la décette interinsulaire par voie maritime nous avons pu lire dans le bilan du ministre en charge des archipels paru il y a dix jours dans la presse locale que le schéma directeur des transports interassulaires était dans sa phase préparatoire avec les différents services concernés il était également fait mention d'une négociation avec un prestataire pour la rédaction du cahier des charges sur ce dernier point la formulation de la phrase était assez obscure si bien qu'on ne sait pas trop si la mission de ce prestataire est attachée au projet de la communauté de communes des marquises de mettre en place une décette à l'intérieur de cet archipel ou si la mission consacre l'ensemble de la décette polynésienne le ministre voudra donc bien nous éclairer sur ce point mais plus globalement il faut remarquer que ce schéma directeur semble sérieusement ressembler à un serpent de mer à la suite du grenelle de la mer qui s'était déroulé en juin 2009 à Papayete un comité dénommé Rouhatou s'était mis en place afin de suivre les engagements pris à l'époque et notamment la création d'un schéma de transport maritime lors de l'épisode du kintamatoi le ministre en charge des archipels à l'époque monsieur l'ufrébo nous avait déjà annoncé que les études étaient lancées pour mettre en place un tel schéma en janvier 2011 l'actuel ministre Daniel Erlem faisait savoir qu'il avait signé une convention avec un prestataire local bien connue de l'actuelle majorité pour je cite le communiqué de l'époque une mission portant sur la réalisation d'une étude de faisabilité ayant pour objet l'identification et la consolidation des différents nouveaux flux de transport maritime et aérien ainsi que les moyens d'exploitation liés à mettre en œuvre dans l'objectif de répondre aux besoins du développement économique durable des archipels Tuomotou et Marquise de même que de mesurer par projection sectorielle l'impact de ces retombées depuis donc plus d'un an nous n'avons pas eu de nouvelles de cette mission et des conclusions qui ont dû être rendues nous aimerions être destinataires du rapport qui a dû être fait par votre prestataire de service et bien sûr nous souhaitons au préalable que le gouvernement nous expose d'or et déjà les grandes lignes de cette étude Au-delà la question essentielle reste celle de savoir à quelle échéance le schéma des transports interinsulaires pourra être transmis à notre Assemblée Enfin au début de cette année la Confédération des armateurs a demandé une révision à la hausse des tarifs et du fret qui sont fixés par le gouvernement Nous savons que le ministre a émis un certain nombre de réserves à cette revalorisation tarifaire qui aurait évidemment un impact inflationniste sur les prix de détail dans les archipels Étant donné que nous n'avons plus de nouvelles sur cette revendication le ministre peut-il nous indiquer s'il y a eu finalement un terrain d'entente avec les armateurs et si ce dossier est toujours en suspens Voilà Monsieur le Président les nombreuses interrogations que nous avons et pour lesquelles nous souhaiterions avoir des réponses sur le fond de la délibération qui nous est présentée je rappelle donc que nous n'avons aucune objection Je vous remercie de votre attention Merci Je demande à l'intervenant de l'UPLD de bien vouloir prendre la parole Monsieur Hidotef Arere Merci encore Monsieur le Président à écouter les observations de notre collègue René Durant tout le temps où ils ont dirigé le pays ils avaient donc réfléchi longuement à ce sujet Donc à l'écouter c'est ce que je peux dire Les questions qu'il nous soumet sont des questions importantes au sujet d'un autre sujet qui ne correspond pas vraiment au sujet sur lequel nous discutons aujourd'hui Je me rappelle de ce que disait Mélenchon Donc c'est à peu près la même vision des choses Oui au sujet de ce qui nous est proposé actuellement et c'est ce dont nous parlons avec le président du groupe c'est ce que nous disait notre ami Roro C'est une très bonne idée Donc le fret du copra est subventionné alors que le fret le fret pour le poisson fourni par les par les les responsables de de centres d'aquaculture n'est pas véritablement subventionné à l'image également des crabes et autres crustacés que vous aimez consommer en fête de fin d'année Je pense qu'il faille véritablement réfléchir sur ce sujet car c'est une source de revenus La question sur ce sujet est la suivante Donc les les personnes qui bénéficient de cette subvention de 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 fret donc l'utilisent l'utilisent véritablement au niveau des produits locaux qui sont qui nous sont donc envoyés jusqu'ici voilà la question Il faut véritablement réfléchir sur les mesures qu'il convient de mettre en place afin que ça rapporte également de l'argent au pays Le pays qui subventionne à hauteur de 300 millions le fret et que les occidentaux décrivent comme un retour en retour sur investissement mais il n'en est rien Il n'y a pas de retour sur investissement Nous devons monsieur le ministre réfléchir véritablement sur la question de l'amélioration de ce dispositif Voilà donc mon avis pour notre soutien à ce cette délibération il n'y a pas de problème Nous soutenons unanimement cette délibération Merci monsieur le représentant Je demande à monsieur le ministre de bien vouloir donc nous donner une réponse concise Oui monsieur le président Donc concernant les réponses à donner aux questions qui ont été posées sur les donc le fret donc depuis depuis plusieurs années nous avons demandé à ce que ça se fasse donc je demande au ministre en charge de ce secteur de bien vouloir se préparer afin qu'il vienne répondre aux questions de ces deux représentants Au sujet des questions qui sont qui ont été posées il est clair que nous avons rencontré un problème à Maupiti Vous m'avez demandé pourquoi lorsque nous faisons envoyer notre nos produits sur Tahiti nous devons payer le fret voilà ce qu'il convient de dire si nous sommes sur Bora Bora et nous devons faire venir les produits sur Tahiti il nous faut payer le fret donc le paiement est doublé j'ai demandé au ministre chargé de ces bateaux comment faire il m'a donc répondu il n'y a pas de problème ce qui est clair c'est que les les fonds qui ont été engagés doivent nous être retournés il y a cette caisse du pays il m'a dit ça risque de me poser un problème car je n'ai pas de légitimité dans ce problème là donc quand un problème survient dans une des îles les bateaux de la frottille administrative peuvent prendre en charge ce fret et donc piocher dans cette caisse le pays ne doit ne doit pas prendre en charge ses dépenses donc ce problème ne concerne pas uniquement que Mopiti si un problème se se passe dans une autre île par exemple aux Australes donc cette personne va donc demander à louer un bateau du pays et donc va prendre en charge les dépenses liées à cette location par contre au sujet de ce qui s'est passé à Mopiti la personne concernée n'a pas voulu agir de la sorte voilà donc le projet qui vous est soumis donc il faut véritablement que ce problème soit réglé à savoir la prise en charge du fret le ministre en charge de ce sujet ne veut pas que de l'argent soit pris dans la caisse du pays donc la deuxième question nous avons vu les chiffres nous sommes un peu en baisse en ce qui concerne les produits agricoles nous venons des îles donc qu'est-ce qui est prévu il y a deux exemples le premier il est demandé à ces agriculteurs qu'ils se s'unissent au sein d'une même coopérative et c'est donc cette coopérative qui s'occupera de l'envoi de ces produits locaux et donc le pays pourra prendre en charge le fret donc concernant les projets individuels chaque particulier sera chargé du transport de ces produits en ce qui concerne les produits artisanaux il y a cette aide donc qui vise à prendre en charge le fret cependant on ne voit pas de répercussions sur le prix à la vente de ces produits donc c'est un peu difficile donc il nous avait été demandé est-ce qu'il nous était possible de dire d'informer sur le prix avant l'exportation sur le traité il y a deux deux exemples donc au sujet des produits et donc de leur prix avant l'envoi ce n'est pas facile de définir un seuil au niveau des aides qui sont attribuées pour l'envoi des produits artisanaux ce qui est sûr aujourd'hui c'est que il y a un seuil au niveau du coût au niveau des produits locaux cette question au sujet des personnes qui donc élèvent le poisson dans les îles le fret pour ces produits là ne sont pas pris en charge car il y a donc des acheteurs qui prennent en charge le fret et donc au moment de la revente de ce poisson nous sommes sûrs qu'il a donc pris qu'il a englobé le prix du fret à l'intérieur il n'y a pas de problème à ce niveau là et il est donc certain que cette personne a une patente pour ses affaires et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce service du pays qui s'occupe du contrôle afin que nous sachions chaque mois et donc je leur ai demandé de véritablement procéder à contrôle sûr et régulier sur ces produits ils connaissent bien les 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 gens sur les bateaux et donc ce sur quoi nous devons nous pencher c'est l'information à notre population je parlais de coopérative c'est à mon avis un bon système au sujet de ça a été accepté également pour le le vignoble de à Rangiroa et donc son produit à son arrivée à Tahiti est exonéré du fret donc il y a ce projet est en marche et donc quand un bateau est en difficulté pour faire envoyer les produits jusqu'ici un bateau de la flottie administrative est donc envoyé voilà merci merci donc nous passons à l'article premier le membre de phrase y compris lorsque ce transport est réparti pour les mêmes marchandises entre plusieurs amateurs est inséré après les mots ou entre les îles de la Polynésie française deuxièmement le membre de phrase dans les conditions fixées par la présente délibération une finie de la lignée à premier est supprimée puis est inséré avec les mots prend en charge les frais de transport du même alinéa les armateurs auprès desquels est réalisée cette prise en charge sont tenus d'appliquer les tarifs de frais maritimes résultant de la réglementation en vigueur merci nous passons au vote la discussion est ouverte non nous passons au vote même vote unanimité merci article 2 article 2 numéro 95 qui est récemment 18 à 10 du 24 août 1995 est créé après l'article 1er un nouvel article 2 rédigé comme il suit article 2 au sens de la présente délibération et de ses textes d'application l'amateur personne physique ou morale de droit public ou de droit privé est celui qui exploite le navire en son nom qu'il en soit ou non propriétaire la discussion est ouverte même vote adopté article 3 article 3 à l'article 5 de la délibération numéro 95 télé 118 acte du 24 août 1995 est inséré après les mots navire titulaire d'une licence d'armateur le membre de phrase suivante ou en cas d'impossibilité temporaire ou permanente pour ces derniers d'assurer la desserte maritime par tout navire armé par l'administration merci la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté article 3 article 4 l'article 6 de la délibération numéro 95 et 118 acte du 24 août 95 il disait modifié ainsi qu'il suit premièrement après le premier alinéa il est inséré un alinéa rédigé comme il suit sont notamment habilités à rechercher et constater ces manquements les agents assermentés du service en charge de la réglementation des prix deuxièmement le dernier alinéa est remplacé par les 4 alinéas suivants ces sanctions administratives sont également applicables au cas de cumul de différents dispositifs d'aide aux fret au cas de manquement aux dispositions contenues dans la présente délibération et ces textes d'application et sont mises en oeuvre conformément à la procédure ci-après décrite l'autorité administrative compétente mais l'intéressé en demeure de se conformer aux dispositions de la réglementation non respectée dans un délai de deux semaines à compter de la déréception du courrier de mise en demeure lorsque cette mise en demeure reste infructueuse il est adressé à l'intéressé une notification de grief et il lui est permis dans un délai de 15 jours à compter de cette notification de consulter son dossier et de présenter ses observations écrites lorsque les manquements perdurent ou que les observations apportées par l'intéressé ne justifient pas les manquements constatés une décision de sanction administrative motivée est notifiée à l'intéressé cette décision doit être notifiée dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la lettre de mise en demeure précité merci la discussion la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté article 5 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française sur l'article 5 je voudrais profiter qu'on arrive à la fin de demander au ministre qu'il a été fait des évaluations en termes d'impact de ces mesures puisqu'on constate que depuis 2004 il y a une extension progressive des domaines pris en charge dans un sens comme dans l'autre que l'on arrive à 727 6 millions c'est quand même beaucoup 700 millions pour 2011 ça veut donc dire que c'est 700 millions de richesses qu'on prélève quelque part et qu'on redistribue ailleurs donc est-ce que en termes de coût de la vie et d'extension de débouchés pour et de marché pour les entreprises des archipels vous avez pu ou vous avez le souci de faire une évaluation savoir quel impact cela a est-ce que ce genre d'aide ne se traduit bien par exemple quand on prend en charge quelque chose de nouveau par une baisse du coût pour le consommateur ou si quelqu'un empoche la différence quelque part moi il me semble qu'il ne faut pas se limiter à apporter des aides il faut encore à un moment donné vérifier qu'elles atteignent leur but donc je voudrais que vous nous disiez si à un moment donné quelqu'un a fait une évaluation pas seulement en termes de coût mais en termes d'impact par rapport aux objectifs merci monsieur le ministre cette question a déjà été posée mais vous pouvez apporter une nouvelle fois les réponses mais soyez brefs de réduire davantage je l'ai tantôt expliqué le caractère de la vie d'en charge sur des produits transformés notamment l'arrêté qui fixe fixe aussi les conditions de contrôle de l'abaissement de coût et notamment le dernier exemple que j'ai en tête c'est le vin qui est fabriqué à Ranguilois j'ai donc bien défalqué le coût du fret sur le prix de rien de vente appliqué ici c'est la règle qui est appliquée ensuite il y a la réglementation économique qui s'applique sur les fruits et légumes je rappelle que c'est 35% ça arrive ici c'est encadré c'est pour ça que j'ai demandé aux services d'affaires économiques qui ont la compétence de la réglementation des prix de suivre également cette situation de fret mais vous avez raison mais lorsqu'on regarde les volumes ils sont qu'au début sur la partie ils vertétiques les montants qui vous sont présentés c'est plutôt l'effet inverse mis à part le copra c'est vrai mis à part le copra sinon les grands montants on est encore dans la philosophie de l'allègement du coût vers les îles mais on sent y monter en puissance j'ai dû j'ai eu à présenter en conseil des ministres un arrêté notamment pour une entreprise de Rayatea qui travaille du bois là aussi rappel de la réglementation attention il faut défalquer le fret du coût final c'est suivi mais le volume je le reconnais n'est pas encore conséquent mais il y a une réglementation c'est un arrêté qui prend pour les produits transformés qui définit l'entreprise bénéficiaire et les produits conservés et donc tout de suite en prenant l'arrêté les services compétents suivent et rappellent la réglementation merci nous passons au vote par exemple cette entreprise de Rayatea on prend en charge son fret normalement elle doit arriver ici avec des prix plus compétitifs donc logiquement ça doit élargir ses débouchés c'est ça qui est intéressant si c'est juste pour qu'elle reste dans le niveau de production qu'elle avait c'est pas aussi intéressant je suis d'accord mais nous passons au vote de l'article 5 pardon monsieur le ministre la chance de cette entreprise c'est qu'elle était elle s'installait elle a choisi de s'installer là-bas me semble-t-il s'il n'y avait pas ce dispositif elle ne serait pas allée alors maintenant on suit sa capacité à se développer c'est pour ça que je dis on n'est encore qu'au début on n'est qu'au début mais effectivement quand vous voyez les volumes là de fret c'est pas encore significatif mais disons que le mouvement est mis en place je pense qu'il faut un peu de recul ce qui nous permet aujourd'hui de dire les archipels ne doivent pas être je dirais mis en situation difficile pour l'implantation de ces structures parce qu'on a gommé le coût de l'éloignement par la prise en charge du fret de leurs produits sur l'article 5 même vote unanimité sur l'ensemble de la délibération même vote adopté merci nous passons donc au rapport numéro 14 2012 et je demande au rapporteur Patricia Jennings de nous faire lecture de son rapport l'article 26 de la délibération réglementant le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française concerne la réélection du bureau qui se tient tous les deux ans et dispose que le président sortant ne peut redéposer sa candidature immédiatement or après usage de cette réglementation il a été constaté que restreindre une présidence à deux années de mandature ne suffisait pas surtout en pleine période de restructuration du conseil de l'ordre des pharmaciens lors de l'adoption de la délibération numéro 2003 tirée 149 à puer 19 septembre 2003 la chambre de discipline n'existait pas à ce jour le temps d'instruction des dossiers de la chambre de discipline ainsi que les divers dossiers pharmaceutiques nécessitent plus de deux années d'études en Nouvelle-Calédonie tout comme en métropole la durée de mandature de la présidence du conseil de l'ordre des pharmaciens s'étend à trois ans renouvelables ainsi il s'agit de permettre par cette loi du pays à tous les membres du bureau y compris le président sortant de déposer sa candidature à l'élection de la présidence du conseil de l'ordre des pharmaciens cette réglementation cette réglementation laisse ainsi la possibilité de poursuivre les missions entamées lors d'un premier mandat si celui-ci donne satisfaction à ses pairs le troisième alinéa de l'article 35 de cette même délibération nécessite également d'être rectifié cet article permet à un étudiant en pharmacie en sixième et dernière année d'études d'exercer la profession de pharmacien assistant ou remplaçant en Polynésie française pour une durée de quatre mois s'ils disposent d'un certificat de remplacement cependant après quatre mois d'exercice ces étudiants sont dans l'obligation de s'inscrire au conseil de l'ordre des pharmaciens pour continuer d'exercer or il faut avoir validé la thèse de doctorat en pharmacie pour pouvoir s'inscrire au conseil de l'ordre des pharmaciens et pour pouvoir exercer la profession de pharmacien assistant ou remplaçant en conséquence à l'issue des quatre mois l'étudiant en fin de cursus se retrouve donc dans l'impossibilité d'exercer sachant qu'en métropole ce droit d'exercer pour l'étudiant en sixième année d'études s'étend sur une durée d'un an cela lui permet de disposer d'un revenu pour terminer sa thèse et d'acquérir de l'expérience auprès d'un confrère donc tant qu'à souci de cohérence que pour faciliter le retour des étudiants en Polynésie française pendant leur année de thèse nous vous proposons de rectifier le troisième alinéa de l'article 35 de la délibération 2003-149 APF en prolongeant la durée d'exercice de quatre mois à un an enfin le conseil de l'ordre et des formations de la Polynésie française réunis en séance plénière le 1er décembre 2011 ainsi que le conseil territorial de la santé publique ont émis un avis favorable à ces deux modifications tel est l'objet de la proposition de loi de pays que nous nous proposons à nos collègues de l'Assemblée au nom de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle d'adopter voilà monsieur le président maduro maïtaï merci la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes et je demande à l'intervenant de Yorotafinou de prendre la parole je n'ai pas d'autres points à rajouter sur ce qui concerne les deux modifications demandées à notre Assemblée les deux petites modifications si ce n'est peut-être rapidement en commission législative nous avions reçu beaucoup beaucoup d'informations sur le mandat du premier conseil de l'ordre des pharmaciens un mandat qui à mon avis était très très riche mais néanmoins vous vous souvenez qu'au mois de novembre on a apporté on a pris une loi de pays qui vient modifier un aspect concernant le financement de la chambre de discipline voilà donc il manque quand même ce dispositif pour que le conseil de l'ordre soit véritablement opérationnel la chambre de discipline mais je voudrais également dire notre regret parce qu'au niveau de la commission législative nous n'avons pas eu d'informations chiffrées sur les étudiants polynésiens qui suivent la filière pharmacie et que ce soit la filière pharmacie ou toutes les filières de santé et même dans d'autres domaines ça véritablement nous regrettons qu'il n'y ait pas de 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 qui rassemble tout cela et qui permet et de suivre également nos nos étudiants donc il y a des petites informations et pas un petit peu à gauche à droite mais sans qu'il y ait véritablement de de vision sachant que le domaine la filière pharmacie offre plusieurs spécialités et nous avons un hôpital neuf il y a la spécialité liée à la greffe rénale je ne sais plus comment il faut appeler cette spécialité en pharmacie mais en tout cas il y a plusieurs offres et il est dommage là aussi qu'on n'ait pas cette banque de données centralisée pour dire à nos étudiants à nos jeunes voilà les besoins du pays sur 5, 6, 7 ans 10 ans et dans telle telle spécialité pour les orienter voilà c'est le seul regret que l'on a mais on a eu une commission législative très très riche en termes d'informations merci je suis d'accord pour les non inscrits merci beaucoup monsieur le président mes chers collègues il s'agit aujourd'hui de voter via cette loi de pays la modification de la délibération fondatrice du conseil de l'ordre des pharmaciens de Polynésie française j'ai pris la tâche en septembre dernier du président du conseil de l'ordre des pharmaciens de Polynésie française le docteur Philippe-Emmanuel Dupire qui m'a confirmé la volonté de la profession de voir cette modification approuvée par l'ensemble des élus pourquoi cette modification le nouveau statut de la Polynésie française a provoqué la disparition de la section F de l'ordre national réservé aux pharmaciens des tomes de ce fait depuis 2004 l'ordre des pharmaciens de Polynésie française est autonome l'objet de l'ordre des pharmaciens est de défendre la profession de faire appliquer le code de déontologie et garantir une indépendance professionnelle nécessaire aux meilleurs soins des patients mais défendre les patients et la profession c'est aussi pouvoir sanctionner les pratiques et les éventuels comportements déviants des pharmaciens cette loi de pays qui va permettre à l'instance ordinale de disposer de sa chambre de discipline est dorénavant attendue cet organe judiciaire est un corollaire indispensable pour que l'action du conseil de l'ordre puisse se traduire par des poursuites disciplinaires à l'encontre des pharmaciens qui se montreraient peu scrupuleux de plus la modification que nous allons voter va faciliter comme l'a très bien précisé le rapporteur le retour des étudiants en pharmacie en Polynésie française en leur permettant de travailler auprès d'un confrère durant leur sixième année de thèse sans que cela ne nuise à leur installation postérieure donc pour ces raisons monsieur le président chers collègues monsieur le ministre je voterai en faveur de cette loi de pays merci je demande à l'intervenant de Temanautemomoto à prendre la parole ce projet de loi il me semble être de nature à améliorer la gouvernance de même que l'accès à la profession de pharmacien pour nos jeunes étudiants et ayant recueilli un avis positif des personnes concernées tout cela va dans le bon sens et mis à part la durée d'instruction des procédures disciplinaires n'appellent pas plus de commentaires de notre part donc nous voterons en faveur de ce projet j'invite l'intervenant du groupe Tahoura à prendre la parole par l'intervention j'invite l'intervenant du Tahoura est favorable à cette modification de texte mais néanmoins nous en vions concernant les deux modifications principales notamment pour la réélection du président sortant donc on a quand même une question néanmoins là-dessus alors il y a des textes qui stipulent que la durée de la mandatée du président en métropole en Calédonie est de trois ans alors pourquoi ne pas s'être calé dessus c'est une question la deuxième bien sûr c'est pour nos étudiants qui sont dans cette filière de la pharmacie peut-être aujourd'hui il n'y en a pas mais demain s'il y en a nous sommes favorables à cette modification Marou Marou merci j'invite l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole pas d'intervention je soutiens cette proposition mais j'ai une question à poser au ministre je suis d'accord avec ce que vient de dire notre collègue Emma Algon il faudrait mettre en place un dispositif pour permettre la création de pharmacie dans notre pays et cela permettra le retour de nos étudiants en pharmacie chez nous mais est-ce que nous avons cette compétence pour dire aux étrangers de ne pas venir prendre ces postes ici si on ne peut pas et bien nos enfants seront en difficulté ça veut dire que nous ne pourrons pas gérer la création de pharmacie ou ce poste de pharmacien chez nous et je pense qu'il faut protéger cet emploi chez nous pour nos enfants qui vont apprendre ce métier mais est-ce que nous pouvons le faire pour ne pas permettre aux pharmaciens de l'extérieur de venir s'installer chez nous la réponse sera dans dix jours simplement monsieur le représentant monsieur le ministre avez-vous des éléments de réponse à toutes ces questions soyez brefs c'est vrai qu'avant 2003 il n'y avait pas de conseil de l'ordre des pharmaciens en Polynésie c'était une section F donc tous les dossiers se traitaient en France maintenant on a tout ramené ici et donc le conseil de l'ordre a la possibilité d'accepter tout diplômé français et européen à s'installer chez nous on ne peut pas les empêcher de s'installer les deux articles qui ont été qu'on demande à modifier c'est simplement pour permettre au conseil de l'ordre de mieux fonctionner au niveau de son président et l'autre concernant les étudiants moi ce que je voudrais c'est répondre un peu je n'ai pas les chiffres exhaustifs mais ce qu'il faut savoir c'est que si on rapporte au nombre d'habitants et si on applique la règle vous savez qu'on installe une pharmacie pour 6500 habitants alors il n'y a plus de place pour nos enfants puisque les 2500 divisé par 2500 ça fait à peu près une quarantaine de pharmacies et il y a 40 pharmacies installées chez nous il y en a même dans les îles mais dans les îles ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients il n'y a pas beaucoup de malins qui vont dans les pharmacies et donc voilà au point de vue officine il y a des étudiants qui sont encore en cours il y en a 3 qui ne vont pas tarder à arriver mais il y en a déjà 3 sur place qui cherchent du travail enfin ce n'est pas qui cherchent du travail qui ont dû être du travail en tant que remplaçant ou assistant mais qui ne peuvent pas installer leur officine voilà la problématique de nos officines de pharmacie actuellement bon il fut un temps lorsqu'on était pharmacien on avait la double compétence soit d'installer en officine bon on travaille en officine soit de travailler à l'hôpital malheureusement on choisit soit on devient pharmacien d'officine on reste dans cette spécialité là soit on devient pharmacien biologiste et on peut travailler donc dans les laboratoires c'est pareil les places sont pleines dans les laboratoires dans nos laboratoires d'hôpitaux donc on doit veiller bon la demande venant de l'EMA c'est de bien suivre nos étudiants et surtout bien suivre les places qui se libèrent pour les laisser pour laisser à nos enfants c'est vrai que lorsqu'il m'a été demandé à l'époque j'avais complètement oublié qu'il y avait quelqu'un qui s'est penché là dessus mais on lui a dit de ne pas donner suite en fait il y a déjà un nom brillant au niveau des services de l'éducation par les bourses par le biais des bourses donc on connait que les étudiants à nous qui ont les bourses comment on appelle ça favorisées majorées voilà il n'y a que ceux-là qu'on connait mais ceux qui vont faire les études comme ça on ne peut pas savoir dans quelles spécialités ils se sont engagés voilà donc actuellement les places sont sont pleines voilà la situation de notre pharmacie et de nos pharmaciens c'est vrai c'est vrai que nos enfants on a laissé passer à titre dérogatoire une pharmacie à Montréal j'espère que ça va passer mais c'est pas sûr pour un enfant du pays merci nous passons aux articles et je demande au rapporteur de nous lire l'article LP1 article LP1 le cinquième alinéa de l'article 26 est modifié ainsi qu'il suit le bureau est entièrement renouvelé tous les deux ans selon les modalités prévues aux alinéas précédents les membres du bureau sont rééligibles la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons Vito souhaite intervenir oui excusez-moi monsieur le président mais je reviens sur la réponse du ministre parce que c'est inquiétant cette réponse m'inquiète énormément donc ça veut dire que nous n'y pouvons rien nous n'avons aucun moyen à notre disposition si on ne peut pas on ne pourra pas favoriser inciter nos enfants à aller dans ce faire ses études c'est vraiment inquiétant pour notre pays que faisons-nous ? nous n'avons vraiment aucun moyen à notre disposition au gouvernement pour la génération future merci nous revenons à l'article 1 je ne souhaitais pas intervenir mais bon j'ai entendu l'inquiété de monsieur je ne peux pas s'arrêter sur cette idée fixe et d'où d'ailleurs ma question tout à l'heure ou l'observation que j'ai faite tout à l'heure dans le cadre de la commission législative on a beaucoup parlé de la démographie dans la filière pharmacie voilà parce qu'effectivement nous n'avons pas de visibilité sur le plan du pays des possibilités de 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 réponse de place on va dire je vais m'exprimer simplement mais en même temps nous on sait que la médecine évolue énormément et je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs spécialités dans la filière pharmacie uniquement c'est pas seulement je vais faire mes études pharmacie égale j'ouvre mon commerce de pharmacie il y a plusieurs possibilités et spécialités je parlais de de radiopharmacie tout à l'heure dont on aura besoin à l'hôpital parce que nous allons ouvrir l'activité de greffe rénale dans le courant de 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 l'année prochaine et nous aurons besoin de cette spécialité particulière en pharmacie d'autres spécialités au niveau biologie etc etc donc il y a plusieurs possibilités mais le pays n'a pas est incapable je dirais d'orienter les jeunes qui qui ont envie de faire de se lancer dans ces études de médicales c'est dans telle 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 filière dont nous avons besoin sur 6 7 4 ans ou 10 ans donc préparer nos jeunes donc je crois qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement sur le fait qu'il n'y a plus de place pour installer des officines de pharmacie ici voilà donc il faut ouvrir donc c'est là où il faut absolument et ce n'est pas la première fois que l'on parle de ça d'avoir une banque de données centralisée des besoins de notre pays quel que soit le domaine et également pouvoir orienter nos enfants nous avons besoin de former nos cadres pour les mises voilà il reste 10 jours 10 jours et l'affaire est dans le sac vous passez la situation et de la protection de l'emploi et de la protection des métiers notre statut il a été rédigé de telle sorte qu'on a l'impression qu'on peut facilement accéder à ces deux termes or c'est pas le cas je trouve incroyable que dans le débat qui a eu lieu de la présidentielle il y a une qui a porté le message de la préférence nationale et chez nous osez le dire on vous accuserait de quoi et pourtant dans le cadre statutaire il est bien prévu protection de l'emploi et protection des métiers à un moment donné nous sommes arrivés pour une disposition particulière il s'agit des huissiers on a mis l'obligation du réau le texte n'a pas été déféré il est toujours pendant mais la légalité est toujours parce que ça a été fait en des temps différents alors on en est là je pense qu'il y a également à affiner cette disposition d'autant qu'on peut apporter la preuve qu'on a les éléments qui plus est ont les mêmes niveaux de qualification la question est simple à qualification égale peut-on associer la préférence polynésienne il va falloir réouvrir ce débat et je rejoins en cela ce que vous disiez nous n'avons plus que dix jours à patienter parce que l'un des candidats le permet merci nous passons au vote ceux qui sont pour unanimité merci article LP2 le troisième alinéa de l'article 35 est modifié ainsi qu'il suit le certificat de remplacement délivré par l'instance ordinaire compétente en étudiant en pharmacie ayant validé sa cinquième année d'études en vue du diplôme d'état de docteur en pharmacie et son stage de sixième année rend licite l'exercice de la profession de pharmacien en Polynésie française pour une durée n'excédant pas un an sous réserve de la production du certificat de remplacement merci même vote j'ai juste une question il n'y a plus de place pour les pharmaciens titulés mais on remarque dans les pharmaciens il y a des pharmaciens salariés et je pense et on voit bien il n'y a que des popas c'est pas pour être raciste mais il n'y a que des popas est-ce qu'il n'y a pas de chance pour ces étudiants-là de pouvoir obtenir ces postes-là et je pense également il y a une nécessité de modifier la réglementation concernant le quota des pharmaciens titulaires voilà je pense c'est plus mademoiselle mademoiselle président nos enfants qui arrivent et il y en a et qui cherchent justement à s'installer dans une officine c'est nous qui délivrons donc l'autorisation suivant certains critères notamment suivant le nombre de population qui a été fixé à 6500 alors est-ce qu'il faut descendre on peut on peut y réfléchir mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à Haiti il y a trop de pharmacie il faut peut-être aller dans les îles cette fois-là et faire en sorte que ça fonctionne dans les îles voilà nous passons au vote même vote et puisqu'il s'agit d'une loi de pays nous allons passer au scrutin public M. Alfa Théari absent procuration M. Bic Sabrina Mme Bob Dupont-Amara absent procuration M. Mayron Mataroua M. Bissot-Jean-Christophe absent Mme Brodien-Rosine Mme Chaville-Daphné absent Mme Croce-Valentina absent procuration M. Fenor Mataroua M. Droulet-Jacques M. Floss Gaston absent Mme Fribo-Joël absent procuration Mme Minari-Galnon M. Fritz-Edouard absent Mme Gallnon-Minari pour M. Anderson-Georges absent procuration M. Hiroiti tefareré pour Mme Irchananouté absent procuration M. Ruben Terematé Mme Irdi-Teura absent Mme Issa Leifara Mme Jenny Cétanou-Patricien M. Colté-Benoît absent procuration Mme Parker-Eleanor M. Komitini-René absent M. Lison-Marcelin absent M. Mamato-Ructor pour Victor Mme Manutay-Lévi-Agami Sandra Mme Maraya-Ema absent M. Maraya-Uratayna Mme Maritragui Mairoto-Liliane absent procuration Mme Léonie Matawa pour Mme Léonie Matawa M. Mairon Matawa pour Mme Mati-Giliana pour Mme Ersero-Armel pour Mme Olivier Maris ne participe pas au vote Mme Opa Afouanik Mme Parker-Eleanor pour M. Paulier Tekinoui M. Rapoto-Jean-Marius Mme Ristan-Monique absent M. Riveta-Frédéric absent M. Romantaro-Fernand pour Mme Sage-Maina absent M. Chille-Philippe absent Mme Tama-Françoise pour Mme Tani-Thérèse M. Tansouro-Ber absent M. Tchung-Turoro pour M. Tepharere Hidroiti pour M. Temerarou-René absent M. Teremateru-Ben pour M. Terri Payamita absent Mme Tero-Atéa-Sylviane absent Mme Tétanouilana absent Mme Téoura-Justine absent pour Mme Juliana-Mati M. Tang-Song absent pour Mme Rosine-Brotien M. Touaou-Ismaël absent pour Mme Wopafouanik Mme Tichobuya-Catherine absent pour M. Damas et M. Outhia-Damas pour Mme Venodon-Béatrice absent pour M. Tekinouilani M. Venodon-Clarence absent pour M. Tainouilana M. Tainouilana Voilà Donc nous avons 39 voix pour zéro voix contre et zéro abstention donc l'ensemble de l'autre pays est adopté donc nous passons au point 6 de notre ordre du jour à savoir l'examen de la correspondance M. le Président tous les représentants ont dans leur dossier de séance le revêt de la correspondance reçu par l'Assemblée du 5 avril au 18 avril 2012 merci nous sommes arrivés au terme de notre séance messieurs les ministres merci merci à tous il nous reste encore 10 jours la séance est close Sous-titrage ST' 501